Bonsoir. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom de la Société des Amis du Musée d'Archéologie Nationale et du Château de Saint-Germain-en-Laye. Nous sommes très honorés de recevoir Ludovic Orlando, directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre d'Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse. Sa conférence s'intitule « Les mystérieuses origines du cheval domestique ». Ce sujet vient de faire l'objet d'une publication dans la prestigieuse revue Nature. Nous avons également le plaisir d'accueillir Roland Simon-Millaud, conservatrice en chef des collections néolithiques et de l'âge du bronze au Musée d'Archéologie Nationale. Merci à Ludovic et à Roland d'être parmi nous ce soir. Ludovic, c'est à vous. Merci de m'accueillir ce soir pour discuter avec vous de nos travaux sur l'origine du cheval et comment est-ce qu'on peut utiliser certaines techniques en archéologie, qui ne sont pas des techniques classiques d'archéologie puisqu'elles sont génétiques et donc moléculaires, pour essayer de comprendre une question aussi complexe que l'origine d'un des animaux qui a le plus influencé notre propre histoire, comme nous allons voir. Alors, quant à moi-même, avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis donc, vous l'avez dit, directeur de recherche au CNRS, directeur d'un centre de recherche qui s'appelle le CAGT, comme les quatre lettres de l'ADN. Pour des généticiens, on ne pouvait pas la louper, le Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse. Donc, c'est un centre qui n'existait pas il y a deux ans, mais que nous avons démarré à mon retour du Danemark, aux alentours de la fin des années 2019. J'avais passé là-bas une petite dizaine d'années, on va dire, toujours pour travailler sur ce que moi, j'appelle volontiers de l'archéologie moléculaire et ce que d'autres appellent plutôt la paléogénétique ou l'ADN ancien, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, c'en est assez pour moi, je suppose, et sachez que mes travaux, c'est vraiment ce qu'on se concentre sur l'analyse des ADN qui nous viennent du passé, passé qui peut se définir comme hier, littéralement comme hier, quelques décennies, ou qui peut se définir en centaines de milliers d'années, voire même au-delà d'un million d'années. Quant à ce que je vais couvrir ce soir avec vous, c'est une histoire qui s'égrène sur à peu près 5 à 6 000 ans, comme vous allez le voir, et puis on va parcourir depuis les origines du cheval domestique jusqu'au cheval moderne, à dos d'ADN, si je puis dire. Donc, il y a les raisons pour lesquelles je m'intéresse avec le Centre d'anthropologie et de génomique de Toulouse au cheval. Il y en a beaucoup des raisons. L'une des bonnes raisons, c'est que, comme vous le savez, le cheval, c'est un animal qui a fasciné notre humanité depuis très longtemps. En fait, le cheval, c'est un des animaux, en fait, l'animal le plus représenté dans l'art mobilier et l'art pariétal en Europe de l'Ouest, au paléolithique supérieur, comme montré ici, par exemple, par cette figurine. C'est assez célèbre du cheval de Vogelherd en Allemagne, qui date d'environ 35 000 ans. Mais en fait, la relation que l'on a développée au cheval, elle n'est pas qu'esthétique et elle s'est développée quasiment de manière outrancière depuis le début de la domestication, dès lors qu'on a pu contrôler la reproduction de cette espèce et utiliser ses propriétés biologiques à envie. Car si on s'arrête sur cette étape-là de la domestication du cheval pour une minute, on se rend compte que la domestication, arrêtons-nous une minute pour voir à quel point elle a pu avoir un impact sur notre humanité. La première chose qui nous vient de l'esprit quand on pense à la domestication du cheval, c'est bien évidemment le fait qu'il nous a donné une capacité de se mouvoir bien plus grande que la capacité que nos propres jambes nous ont donnée. Et donc, avec la mobilité accrue que nous a donnée le cheval, ce n'est pas seulement nous-mêmes qu'on a pu déplacer, mais c'est nos gènes, notre culture, nos langues, notre religion, nos objets, à des vitesses qui n'ont pas eu de précédent dans notre histoire. Et en fait, ce que le cheval nous a amené lorsqu'il a été domestiqué, c'est ni plus ni moins que la première expérience de globalisation du monde, de l'ancien monde, si vous voulez. Ils n'ont été tout à fait capables dès lors de voyager à des vitesses qui n'existaient pas précédemment. Donc, vraisemblablement, le cheval, le gros impact qu'il a eu, c'est qu'il a vraiment provoqué une capacité de brassage entre les peuples ou de rencontre entre les ethnies, de rencontre entre les sociétés, qui n'avaient en dynamique sans nul pareil dans notre histoire et dans notre préhistoire. Deuxièmement, le cheval, ce qu'il nous a donné, c'est une capacité de se battre et de se faire la guerre bien plus efficace qu'auparavant. Et en fait, si vous pensez à n'importe quelle bataille de l'histoire qui peut vous venir à l'esprit, comme celle-ci, où sur votre droite, Darius III sera défait par Alexandre de Macédoine, Alexandre de Grand, sur votre gauche, donc quatrième siècle avant notre ère, eh bien, on a du mal à abstraire ce genre de bataille du cheval. Et en fait, peut-être que l'issue de cette bataille, donc la défaite de Darius III par Alexandre de Grand, serait tout à fait différente si le cheval n'avait pas fait partie de l'équation. Et donc, si une bataille de l'histoire, mais si en fait beaucoup des batailles de l'histoire qui se sont menées à d'autres chevals, notamment, auraient pu avoir d'autres issues si le cheval n'était pas présent, c'est alors toute l'histoire de l'humanité qu'il faudrait réécrire. Et donc, on peut pousser la comparaison jusqu'à dire que vraisemblablement, l'histoire humaine serait absolument différente si nous n'avions pas domestiqué le cheval. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'assez fondamental que de s'intéresser au cheval, parce qu'il nous donne la capacité de comprendre du point de vue animal notre histoire des civilisations. Et en fait, cette histoire de l'influence du cheval sur les guerres, ce n'est pas que dans les temps lointains, donc je disais ici l'Antiquité, mais en fait, il faut savoir que jusqu'à la Première Guerre mondiale, le cheval a été crucial dans l'issue des grandes batailles, notamment malgré la mécanisation du monde déjà en cours au début du XXe siècle. Et puisque ce sont près de 15 millions d'équidés, chevaux, mules et ânes compris, qui ont été sacrifiés sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale dans l'étranger. Donc, le cheval vraiment a été crucial dans notre histoire. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, avant qu'on s'intéresse à son passé ? Essayons de faire un bilan de ce qu'il est aujourd'hui. Le cheval, c'est ni plus ni moins que 60 millions d'animaux de par le monde, donc un peu moins de chevaux sur Terre que de Français, en fait. Et ces chevaux s'égrègent sur à peu près 600 variétés domestiques. Les agronomes diraient volontiers des races domestiques, vous savez, ces animaux qui peuvent courir vite ou au contraire qui sont très grands, très petits, qui ont des capacités à sauter, etc. Donc, ces variétés domestiques, il y en a de l'ordre de 600 aujourd'hui. Elles sont caractérisées par des tas de traits qui leur sont propres et en fait qui ont été sélectionnées par les éleveurs au cours de l'histoire pour nous amener à pouvoir profiter de certains caractères d'intérêt pour nous dans des tâches d'utilité, par exemple. Et ça, c'est à peu près l'essentiel des chevaux qui existent sur Terre. Il existe une exception à ça, qui n'est pas une population dite domestique, mais plutôt une population qui a longtemps été considérée comme une population sauvage, les chevaux de Prévalski, que vous voyez ici sur la droite. Et les chevaux de Prévalski, eux, il n'en existe qu'environ 2000 sur Terre. Ils ont failli disparaître définitivement de la surface de la Terre. En fait, ils ont été déclarés éteints à l'État sauvage dans le courant des années 1960. Mais on peut encore les admirer aujourd'hui, notamment en France, dans les Cévennes, dans une réserve de conservation de cette espèce, parce qu'il y a eu des efforts de préservation dans les eaux, donc en captivité, qui ont été massifs depuis une cinquante-septe d'années. Donc, le monde aujourd'hui du cheval se résume à quelque chose d'assez simple, les chevaux de Prévalski d'un côté, qui ont longtemps été considérés comme sauvages, et l'ensemble de tous les autres chevaux qui constituent ce qu'on appelle les chevaux domestiques. Et si on s'intéresse un peu à la génétique de ces deux branches, de l'histoire évolutive des chevaux, on se rend compte qu'on peut très bien utiliser le nombre de différences qu'il y a dans leur ADN pour estimer depuis quand ces deux lignées se sont séparées dans l'histoire évolutive du vivant. Et c'est à peu près il y a aux alentours de 35 à 50 000 ans que la séparation entre ces deux groupes s'est faite. C'est un travail qu'on a pu faire il y a plusieurs années dans mon laboratoire qui n'exploitait pas de l'ADN fossile, dont je ne vais pas en parler plus aujourd'hui. Et pour vous mettre ça en perspective, 35 à 50 000 ans, c'est bien avant la domestication, puisque la domestication a dû se passer aux alentours du néolithique moyen, de la fin du néolithique et du début du bronze, on va dire pour aller vite, entre 4 et 6 millions de somme. Donc, si on s'intéresse aux populations qui existent sur Terre aujourd'hui, c'est assez difficile de comprendre la domestication, puisque vous voyez que la seule population qui existe encore sur Terre qui n'est pas domestique, le cheval de Przewalski, s'est séparée des autres populations domestiques depuis bien avant la domestication. Donc, en fait, tout ce qui s'est passé depuis leur divergence jusqu'à leur domestication, c'est quelque chose qui, finalement, n'a pas concerné le cheval de Przewalski du tout et qui s'est passé de son côté uniquement dans la lignée des chevaux domestiques. Donc, voilà pourquoi on est obligé, si on s'intéresse d'un point de vue génétique à la domestication du cheval, de s'intéresser non pas aux chevaux, qui vivent aujourd'hui, mais de remonter le temps, parce que les chevaux qui vivent aujourd'hui, ils ne reflètent pas l'ensemble des estables qui se sont passées depuis la domestication. Alors, c'est ce que fait mon groupe. La spécialité de notre groupe, c'est vraiment d'utiliser l'ADN qui survit dans les fossiles comme une nouvelle trace, ou source même, historique, à travers laquelle on peut lire des informations, informations d'un autre type que les sources classiques en histoire, comme les sources textuelles ou comme les sources iconographiques, mais qui néanmoins, comme vous allez le voir, vont nous livrer tout un nombre d'informations sur ce passé qu'on pensait à jamais révoluer. Donc, grâce à cet ADN, ce que l'on peut faire, c'est poser ici pas mal de questions. Par exemple, quand a-t-on domestiqué le cheval pour la première fois ? Où est-ce que cela s'est passé ? Comment cela s'est passé ? Et combien de fois même cela s'est passé ? Et ça, vous allez voir que l'ADN fossile nous donne des réponses définitives à l'ensemble de ces questions. Et au-delà de ça, le cheval, comme je vous l'ai dit, c'est l'instrument de l'histoire. C'est donc, en répondant à ces questions, on répond de fait à d'autres questions qui concernent plus notre humanité, qui sont comment la domestication du cheval a changé l'histoire de notre mobilité sur Terre et a changé l'art de la guerre. J'y reviendrai. Alors, je dois vous dire néanmoins quelques mots sur l'ADN ancien avant d'entrer dans le livre du sujet de comment on s'en sert pour étudier la question de la domestication du cheval. Je ne vais pas entrer dans des détails techniques, évidemment. Je vais vous donner des pistes de compréhension de ce qui viendra ensuite. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on utilise ? Eh bien, comme des archéologues moléculaires, nous, ce qu'on utilise, ce sont des vestiges du passé, mais des vestiges qui sont essentiellement, pour la plupart, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, qui sont des vestiges squelettiques, osseux ou dentaires. Donc, il faut penser que l'ADN va être extrait à partir de pièces osseuses ou de pièces dentaires, quelle que soit l'espèce, qui vivait jadis, car la plupart des espèces vivantes ont de l'ADN. Donc, ce sont des techniques que l'on va pouvoir appliquer ici au cheval, mais qu'on peut évidemment appliquer à notre propre espèce, les humains, mais bien sûr à d'autres espèces, animales, végétales. Vous voyez ici un mammouth, vous voyez des mollusques, etc. Donc, pourvu qu'il y ait des restes calcifiés, à ce moment-là, nos techniques sont compatibles et nous permettent d'aller remonter le temps à deux années. Alors, il faut savoir ensuite que nos technologies, elles sont destructives, mais seulement partiellement destructives. Donc, je disais, nos techniques sont partiellement destructives, donc 100 à 200 mg pour obtenir parfois de l'ADN, mais néanmoins, elles le sont destructives. Donc, vous imaginez bien qu'étant donné que les restes du passé sont finis, au sens où on ne peut pas les reproduire, eh bien évidemment, il va falloir, en parallèle des analyses de génétique que je vais vous montrer, avoir mis en œuvre toutes d'autres techniques qui permettent d'avoir des modèles virtuels des pièces que l'on va finir par détruire partiellement, notamment par des scans de tomographie, par exemple, ou par des scans surfaciques, qui nous permettent ensuite de réimprimer à haute précision avec des imprimantes 3D les pièces que l'on aurait partiellement détruites. Mais l'ADN que l'on retrouve, il faut bien que vous ayez en tête qu'il ne ressemble pas à l'ADN qui est dans vos cellules actuellement ou qui est dans les miennes actuellement. En fait, si vous imaginez l'ADN comme de longs chromosomes, vous savez, l'ADN, c'est cette très longue double hélice qui a valu le prix Nobel à Watson et Crick dans le milieu des années 50. Eh bien, l'ADN ancien, lui, c'est plutôt un ADN tout petit. C'est un ADN qui a été fragmenté, saucissonné, en des tout petits morceaux. Vous savez que l'alphabet génétique contient quatre lettres, je le disais tout à l'heure, CAGT. Eh bien, sachez que l'ADN fossile, il contient évidemment ces quatre lettres, mais certaines d'entre elles ont été même modifiées par les dégradations qui surviennent après la mort des individus. Donc, il peut y avoir dans l'alphabet d'autres lettres, par exemple des U, des uracides ici. Donc, c'est un ADN qui n'est pas aussi intègre, parce qu'il n'est pas aussi long, il a été saucissonné. Et en plus, son message, ces quatre lettres, ont pu être modifiées par des dégradations qui sont survenues après la mort d'un individu. Si bien que le message que l'on va décrypter, il va falloir développer tout un art pour s'assurer qu'il s'agit bien du message réel et non pas du message artificiel modifié depuis la mort des individus au cours même du processus de préservation et de fossilisation. Alors, évidemment, quand l'ADN est si mal en point, j'oserais dire, s'il y en a très peu de traces, et s'il est abîmé, eh bien, ça veut dire que nos laboratoires, il faut que vous les imaginiez comme des laboratoires de pointe qui nous permettent de travailler dans des conditions d'asepsie totale, c'est-à-dire d'éviter toute contamination par de l'ADN présent dans l'environnement, qu'ils viennent de moi-même, le manipulateur, de mes collaborateurs, ou qu'ils viennent même des bactéries qui pourraient exister à la surface des outils que l'on utilise. Donc, il faut imaginer que ces opérations, elles s'opèrent vraiment dans des conditions d'asepsie totale et dans des laboratoires dignes de la génétique la plus avancée aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille dans ces laboratoires ? Eh bien, on récupère ces petits bouts d'ADN, c'est ce que vous voyez en haut sur ces petits bouts de molécules représentées en noir. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va en constituer des banques. On appelle ça des banques à ADN parce que par une opération de génétique moléculaire très simple, somme toute, on est capable de raviver cet ADN d'une certaine manière et pouvoir le photocopier et le manipuler en de très grandes copies. Le photocopier en de très grandes copies, ça nous donne donc beaucoup plus de molécules à manipuler et tout à coup, il devient donc manipulable et donc séquençable. Par séquençable, je veux entendre aujourd'hui juste la capacité que l'on a à le lire, à donc décryter ce long message qui est codé dans ces quatre lettres C-A-G-T que vous voyez à droite. Et ça, on peut très bien le faire à des échelles totales depuis le milieu des années 2000, car de nouveaux séquenceurs à très haut débit ont été inventés, tels que celui que vous voyez là. Et pour vous donner une idée, les séquenceurs que l'on emploie actuellement dans les laboratoires tels que le mien sont capables de générer des milliards de réactions de séquences d'ADN en à peine une poignée de jour. Donc, la capacité que l'on a aujourd'hui, nous, communauté scientifique, de séquencer l'ADN, qu'il soit frais ou ancien, est tout à fait prodigieuse. Si bien que des travaux tels que ce que je vais vous présenter aujourd'hui ont pu se multiplier dans d'autres espèces, évidemment, que le cheval, en particulier les humains, bien entendu, qu'ils soient homo sapiens, néondertal ou denisovien, mais aussi d'autres espèces animales, par exemple le mammouth ou le chien, mais également végétales, je pense par exemple à l'orge ou au blé qui a été analysé. Et voilà donc des séquences de petits bouts que l'on est capable de retrouver. Elles sont désordonnées puisque l'ADN a été complètement cassé, saucissonné, mélangé au cours de la fossilisation. Eh bien, le travail que l'on doit faire, c'est remettre tout ça en ordre et on peut très bien s'appuyer sur le texte de l'ADN pour remettre les pièces du puzzle les unes avec les autres et ainsi reconstituer la longue marche des lettres CAGT le long d'un génome, c'est-à-dire tout le long de l'ensemble de l'ADN d'un individu qui vivait à l'or. Il faut savoir qu'ici, je vous ai dressé un panorama très optimiste, c'est-à-dire qu'il suffirait d'extraire dans des laboratoires de pointe l'ADN de fossiles et de séquencer à outrance cet ADN pour pouvoir caractériser l'ADN des individus passés. Sachez que c'est quand même un petit peu plus compliqué dans le détail puisque l'essentiel de l'ADN que l'on séquence ne vient pas en fait des individus du passé, mais il vient de bactéries qui ont contaminé les échantillons après la mort, donc au cours de la fossilisation. Ici, par exemple, je vous mets en jeu de la proportion d'ADN humain qui a été retrouvé dans un extrait d'ADN d'un homme de déandertal et vous voyez que la part congrue humaine en jeu ne représente qu'une infime partie de ce qui a été séquencé. Donc quand même, il va falloir développer des trésors d'ingéniosité pour retrouver comme l'aiguille dans une bobe de foin, c'est-à-dire les séquences qui correspondent évidemment à l'individu qui nous intéresse et non pas à quelque chose qui n'a rien à voir, autrement dit les bactéries environnementales qui se sont repues depuis la mort de l'individu de ceux qui furent jadis ces tissus. Alors il faut savoir que tous les restes fossiles ou archéologiques ne se valent pas pour ce qui est de la préservation de l'ADN et en ce qui concerne les restes osseux, il y a un os qui est l'os temporal du pétreux, celui de l'oreille interne qui préserve généralement très très bien l'ADN, ainsi que le sément dentaire des dents, le sément c'est cette couche qui est au contact de la gencive et elle regorge d'ADN relativement, contrairement à l'intuition, contrairement à la pulpe qui elle est une chambre close, bien protégée de l'extérieur, mais néanmoins contient beaucoup moins d'ADN. Et donc si on a les bons fossiles, la bonne technologie et les bons laboratoires, on va pouvoir mettre en œuvre ces technologies pour reconstituer la totalité de l'ADN d'un individu du passé, chez les humains et chez le cheval d'ailleurs, comme chez la plupart des mammifères d'ailleurs. C'est un texte d'environ 3 milliards de lettres, 3 000 millions de CAGT. Vous imaginez donc que c'est un texte qui est très très informatif et voilà pourquoi on va pouvoir y retrouver énormément d'informations, je vais y revenir. Alors 3 milliards de lettres, ça peut vous paraître abstrait. Pour vous donner une idée précise de ce que ça représente, j'ai ramené les 3 milliards à l'œuvre de Marcel Pouz, c'est-à-dire la recherche. Et dans la recherche, il y a simplement 10 millions de lettres. Donc ça veut dire que c'est 300 fois l'œuvre intégrale de Proust qui représente votre information génétique, mon information génétique et aujourd'hui celle de n'importe quel cheval qui va nous intéresser. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de syllabes, beaucoup, beaucoup de mots, beaucoup, beaucoup de pages et donc infiniment d'informations. Quand on record jusqu'à quand on peut employer de la technique, sachez que jusqu'à l'année 2013, depuis 2013, mon groupe avait caractérisé ce qui était le génome le plus vieux d'un cheval qui vivait, vous le voyez ici, il y a environ 700 000 ans, 560 à 780 000 ans. C'était un vestige osseux d'un cheval qui avait vécu dans le Yukon canadien, qui a été conservé dans le permafrost canadien. Et un groupe allemand avait réussi, celui de Zvantepebo, connu pour avoir séquencé le génome des données invariants, avait réussi à séquencer de l'ADN vieux d'environ 4 à 500 000 ans d'une caverne ibérique. Donc on avait longtemps pensé que la barrière de temps infranchissable serait le demi-million d'années à 700 000 ans environ. Mais très récemment, cette année, en 2021, en février, un groupe suédois a réussi le prodige que d'employer ces technologies et de réussir à obtenir de l'ADN d'un mammouth qui vivait, comme vous voyez ici, il est aux environs de 1,5 à 1,6 million d'années. Donc ce qu'il faut que vous reteniez ici, c'est que bien que je vais me concentrer dans la suite sur la domestication du cheval, donc les 5 à 6 derniers milliers d'années, sachez que ces techniques que je vais déployer maintenant, eh bien elles pourraient s'appliquer à finalement d'autres vestiges pourvu qu'ils soient dans la fenêtre de temps du dernier million à 1,5 million d'années. Ce qui nous ouvre en fait à ces technologies un nombre assez incalculable de thématiques que l'on peut aborder maintenant sous l'angle moléculaire, donc celui de l'ADN. Alors ce que je vais faire avec vous maintenant qu'on comprend un petit peu les techniques, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce que ça va nous apprendre précisément sur cet objet qui est la domestication du cheval. Donc ce qu'on va faire dans mon premier temps, c'est aller juste avant la domestication du cheval, comprendre quel était l'état des lieux, puis prendre l'évolution la main devant le sac au moment de la domestication. On va caractériser ensemble un moment de bascule qui est central dans l'histoire de nos civilisations, qui a été montré par l'étude de l'ADN du cheval. Et enfin, on va se demander comment depuis on a modifié, comment on, les sélectionneurs, pardon, ont modifié le cheval pour fabriquer le cheval que l'on connaît désormais aujourd'hui sur notre planète. Alors commençons par avant la domestication. Donc une manière simple que mon laboratoire a employé dès les années 2013 et 2014 pour étudier la domestication du cheval, pensait-on ? Ça devrait être suffisamment simple, en fait. Il suffirait d'avoir des vestiges de chevaux qui prédateraient de la domestication. Par exemple, ici montrer en jaune les points 1, 2, 3, donc un cheval qui aurait vécu il y a 43 000 ans, bien avant la domestication, un cheval qui aurait vécu il y a 16 000 ans, bien avant la domestication, ou un cheval qui aurait vécu au moment de la domestication, il y a environ 5 000 ans. Eh bien, si on avait ces trois points, alors l'idée, c'est qu'on pourrait suivre l'évolution génétique qui a accompagné la formation du cheval au cours de sa domestication depuis un passé plus profond, 43 000 ans, en passant par des étapes intermédiaires, 16 et 5 000 ans, et jusqu'à aujourd'hui, les chevaux que je montre ici en bas donnent pour domestique. Donc en gros, on pourrait, si on avait quatre fossiles d'une certaine manière, ou trois fossiles ici, pourvu qu'ils soient datés d'avant et de pendant et après la domestication, alors on pourrait comprendre, en décryptant ce message qu'est l'ADN total, on pourrait comprendre quelles ont été les modifications génétiques que l'on a apportées au cours de ce processus. Et donc nous voilà partis dans la Sibérie, ce sont les points que je voyais en jaune, tout simplement la Sibérie parce que c'est un environnement très froid, et donc l'ADN y est très bien préservé, c'est un terrain de chasse assez habituel pour les archéologues moléculaires comme moi, et nous voilà donc séquencé le génome de ces chevaux qui vivaient jadis, avec d'ailleurs une très bonne qualité. L'ADN que l'on a obtenu était d'une excellente qualité. Et donc si vous mettez en regard de ce texte, de trois époques du passé, au regard du texte actuel, que vous trouveriez par exemple chez les chevaux PRZ de Przewalski dont je parlais tout à l'heure, ou chez les chevaux domestiques dont je parlais tout à l'heure aussi, donc respectivement en vert et en rouge pour la suite de ces exposés, et bien voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez un arbre volutif qui vous décrit que nos trois fossiles en bleu, et bien finalement ils partagent un ancêtre commun très proche, ils font partie d'une même lignée, puisqu'ils sont tous regroupés les uns avec les autres, mais par contre aucun d'entre eux n'est proche ni des chevaux de Przewalski en vert, comme vous le voyez, ni des chevaux domestiques actuels en rouge. En fait, ils représentent une lignée à part qui n'a pas laissé d'équivalent sur la planète aujourd'hui. Donc nous voilà bien embêtés, la première étude que l'on fait avec l'ADN fossile chez les chevaux ne nous renseigne pas du tout sur ce qui nous intéressait, à savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis la séparation entre Przewalski et nous pour amener aux chevaux domestiques, puisque nous voilà de découvrir une lignée complètement à part qui n'a pas du tout contribué à la génétique des chevaux de Przewalski et des chevaux domestiques aujourd'hui sur Terre. Donc on découvrait là quelque chose d'assez prodigieux, c'est qu'il existait une troisième manière d'avoir été cheval au monde qui nous a été révélée ainsi. Par exemple, ce serait quelque chose comme l'équivalent d'un Denisovra, si vous voulez, pour notre humanité. Mais par contre, ce que l'on venait de séquencer là ne nous disait rien de la domestication, puisque ce cheval est bien, bien, bien lointain et absolument pas apparenté aux chevaux domestiques aujourd'hui. Si bien que notre premier réflexe qui a été de se dire, remontons le temps et suivons le temps, on a comme d'une certaine manière la main dans le sac, si vous voulez, eh bien, on s'est pris les pieds dans le tapis dans la mesure où on découvrait quelque chose qui n'était pas du tout attendu, c'était l'existence d'une lignée éteinte, aujourd'hui inconnue jusqu'alors, de chevaux. Donc ça vous montre d'une certaine manière la puissance de l'ADN ancien, puisque en trois fois six à peine, on découvre l'équivalent d'une nouvelle manière d'avoir été cheval au monde, l'équivalent d'un Denisova ou d'un Néandertal pour le cheval, si vous voulez. Mais néanmoins, pour ce qui est de notre question, à quoi ça, ça sert pour comprendre l'histoire de la domestication du cheval ? Je peux dire très, très simplement à rien, puisqu'on découvre quelque chose qui n'a rien à voir avec le chenoblite qui nous intéresse. Donc, il a fallu qu'on fasse autre chose. Et cette autre chose, ça a été de s'intéresser à l'aube de la domestication, et c'est là que l'archéologie entre en plein. Alors, je vous invite à voyager là, donc dans le temps, mais pas seulement dans le temps, à nouveau dans l'espace, et on va se resserrer, on ne va pas seulement aller en Sibérie, mais cette fois, on va aller au Kazakhstan. Et on va aller découvrir ensemble une culture qu'on appelle la culture bataille, qui est une culture énéolithique, donc de la fin du néolithique, l'âge que l'on appelait avant l'âge du cuivre, si vous voulez, et qui date d'il y a environ 5 à 5 500 ans d'Isla. On est environ à 200 kilomètres à l'ouest de la capitale du Kazakhstan à Astadam. Donc, si vous allez là-bas précisément, voilà ce que vous voyez, vous êtes dans les steppes kazakhs, et vous voyez donc des carrés de fouilles sur votre gauche. Ces carrés de fouilles, ils sont assez impressionnants dans la mesure où ils révèlent des amoncellements d'ossements que vous voyez à peu près à côté du plot 3 sur l'image. Et ces amoncellements d'ossements, ils ne sont pas d'humains, ils ne sont pas de vaches, ils ne sont pas d'une autre espèce. En fait, ils sont quasiment systématiquement de chevaux. En fait, sur 300 000 ossements de chevaux qui sont retrouvés sur le site dit Botaille, qui a d'ailleurs donné le nom de la culture bataille, ces 300 000 restent osseux et dentaires, eh bien 99,9 % d'entre eux sont des chevaux. Si bien que cet endroit-là, la culture bataille, il y a 5 500 ans de cela, elle était spécialisée, sa subsistance était tirée de l'exploitation du cheval. On pense donc, en étant les archéologues, que c'était sûrement un des endroits du monde où la domestication du cheval s'est opérée pour la première fois. Mais il y a d'autres arguments que ce simple constat numérique, pour nous faire penser ça, notamment si les archéologues poursuivent leur travail, comme Alain Nugram l'a fait de l'Université d'Exeter, corollant Boreau avec nous, eh bien on peut découvrir des traces d'enclos à chevaux, pas seulement des maisons de cette habitation bataille, mais également des enclos, si bien qu'il y avait beaucoup de chevaux et en plus ils étaient parqués dans des endroits bien spécifiques, si bien qu'on peut affirmer que les humains, à cette époque-là, à bataille, avaient domestiqué le cheval. En plus, si on regarde de plus près les vestiges osseux et dentaires, en particulier les dents, comme vous le voyez ici en haut à gauche, il y a des traces sur la première molaire qui sont des traces typiques d'usure en V, et ces traces d'usure en V, elles sont typiques des traces que laissent des brides lorsque le cheval est tenu à la bride. Précisément, le cheval a des traces d'usure, le cheval de bataille a des traces d'usure dentaire qui sont typiques, non pas d'un cheval sauvage, mais d'un cheval qui a été ramaché. Troisième argument pour dire, au-delà du nombre et au-delà des enclos, on devait vraiment les avoir domestiqués dans la mesure où on les tenait au filet. Troisième argument. Il y en a un quatrième, c'est que si vous utilisez d'autres techniques que l'ADN, mais que vous utilisez donc de la géochimie, ici on va s'intéresser aux isotopes du carbone, et en particulier aux isotopes du carbone que vous pouvez extraire à partir des tessons de céramique des vaisselles qu'utilisaient les peuples botagnes, vous avez, ce sont les points rouges, des signatures géochimiques typiques du gras qui est retrouvé uniquement dans le lait de jument, et non pas dans le lait de bœuf, et non pas dans le lait de chèvre ou autre chose. C'est donc bien que les humains, batailles, buvaient le lait de jument. Quatrième argument pour dire, puisqu'on buvait le lait, puisqu'ils étaient dans des enclos, puisqu'on les reproduisait par des très grands nombres, et puisqu'ils avaient des dents qui manifestement avaient été abîmées par des filets, on les avait domestiqués. Donc ces quatre arguments-là ont fait qu'on s'est beaucoup intéressés à cette population-là de batailles, à ce site archéologique dont j'ai parlé, et notre hypothèse de travail était qu'on avait peut-être là le premier événement de domestication par l'humanité du cheval. Et donc on pensait, en allant séquencer les chevaux batailles, leur ADN, que l'on allait ni plus ni moins que séquencer l'ancêtre commun à tous les chevaux domestiques modernes. Et c'est pour ça qu'on a fait le travail. Alors, on a non seulement séquencé 25 génomes, c'est-à-dire l'ADN total des chevaux de batailles, comme vous le voyez là, en vert, en plein centre de l'écran. Et pour se donner des points de comparaison, on a fait le même travail sur à peu près une centaine d'autres chevaux s'égrégeant autour de leur Asie et datant des 4000 dernières années. Donc on avait les 25 points à batailles datés de 5500 ans à 5000 ans, et puis à peu près une centaine de génomes également d'autres chevaux quant à eux datant des derniers 4000 années. Et voilà la surprise qu'on a eue lorsqu'on a publié ce travail dans la Rebus Science en 2018, c'est que les chevaux de batailles que vous voyez ici, on est capable de les reprasser dans un arbre évolutif. Mais ce que l'on découvre, c'est qu'ils ne sont pas les ancêtres des chevaux domestiques modernes que je vous ai mis toujours en rouge ici, puisqu'ils ne partagent pas la même lignée, ils ne sont pas sur la même branche, si vous voulez. Mais au contraire, ce sont les ancêtres directs des chevaux que l'on appelle aujourd'hui les chevaux de Przewalski. Alors ça, c'était absolument surprenant, puisque ce que je vous ai dit en introduction, c'est qu'on s'attend à ce que batailles soit l'ancêtre de tous les chevaux domestiques du monde, donc qui soit plutôt du côté rouge, si vous voulez. Mais d'autre part, le cheval de Przewalski, c'est le seul que l'on pensait jusqu'alors, jusqu'à ce que l'on publie ses travaux, comme le cheval sauvage qui existait sur Terre, le dernier cheval sauvage qui existait sur Terre. Alors, les conséquences de notre travail sont doubles. La première, c'est de dire que si bataille a été domestiquée comme le premier événement de domestication par l'humanité du cheval, il faut imaginer que cette expérience de domestication, elle a été avortée. Cette expérience de domestication, elle n'a pas fabriqué le cheval que l'on appelle domestique aujourd'hui. Elle s'est arrêtée à un moment donné. Et donc, quand cette expérience s'est arrêtée, après, il y a environ de cela 5000 ans, le cheval de bataille est retourné en dehors de l'influence humaine et donc retourné à l'état de marronnage, si vous voulez, pour redevenir une sorte de pseudo-cheval sauvage qu'est le cheval de Przewalski encore aujourd'hui vivant. Première conséquence, il n'y a donc plus de chevaux sauvages vraiment vivant sur Terre aujourd'hui. Et le cheval de Przewalski, on ne peut pas le voir comme un cheval sauvage, mais plutôt comme le descendant de la première expérience de domestication faite par l'humanité dans son histoire. Seconde conséquence très, très importante, c'est que les chevaux domestiques d'aujourd'hui, ils sont bien domestiques. S'ils ne descendent pas du premier événement de domestication, c'est donc qu'il y en a un second. Second que l'on peut peut-être dater pour avoir eu lieu au plus tard, il y a 4000 à 4200 ans, parce que les autres points de comparaison que l'on avait dans notre étude, de dater d'environ 4200 ans ou étaient plus récents que cela, je veux dire par ceux-là plus proches de nous, et ils ont été tous situés génétiquement pour appartenir à l'autre branche, celle qui en effet conduit aux chevaux que vous voyez ici, rouges, les chevaux domestiques modernes. Donc ce que ce premier travail en 2018 nous montrait, c'est qu'il y avait eu deux événements de domestication et non pas un, donc à la question combien de fois avons-nous humains domestiqué le cheval ? Eh bien c'est deux, la réponse, c'est au moins deux fois. Et entre il y a 5000 ans de cela et 4200 ans de cela, il y a un moment que l'on peut qualifier comme un point de bascule où on passe d'une première expérience de domestication qui avorte à une seconde expérience de domestication qui a lieu et qui va conduire jusqu'au cheval domestique qui va faire l'histoire, celui qui était présent depuis l'âge du bronze, l'âge du fer, jusqu'à nous aujourd'hui. Alors ça répond au quand, entre 5000 et 4200 ans, certes, mais ça ne répond pas à où, puisque ce n'est pas à votre taille. Donc pour répondre à la question du où, et c'est ce travail-là que l'on a fait et que l'on a publié très récemment dans la revue Nature, comme vous le voyez ici, eh bien pour répondre à cette question, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de plus du tout miser nos œufs dans un seul panier. C'est ce qu'on avait fait à Botaille, on avait mis tous nos œufs dans le panier Botaille, si vous voulez, mais là on s'est dit que, eh bien peut-être qu'il fallait avoir une approche non biaisée et une approche aussi exhaustive que possible. Donc ce que l'on a entrepris de faire, c'est non pas se cantonner à Botaille qui est le grand point vert que vous voyez au milieu de l'écran ici, mais plutôt de faire ça partout dans le monde où on pouvait avoir accès à des vestiges archéologiques de chevaux. Depuis, quand je dis partout dans l'ancien monde, vous voyez, c'est depuis les côtes atlantiques en haut du Portugal jusqu'aux côtes de la mer de Sibérie, d'une certaine manière. Donc vous voyez qu'on a essayé de couvrir l'ensemble de l'Eurasie pour séquencer environ 264 génomes complets de chevaux anciens. Et par anciens, ici vous avez dans l'axe vertical l'âge des vestiges, vous voyez que la plus grande densité de points en orange ici, elle se situe dans la période de temps qui va nous intéresser, 4 à 5 000 ans si vous voulez de cela, mais on est remonté plus profondément dans le temps aussi, jusqu'à 50 000 ans, pour bien comprendre comment les populations se sont mises en place. Et voilà ce que l'on observe. Donc ici, dans ce graphique-là, je ne vais pas entrer dans mes détails avec vous, mais chaque point étant de ces 264 chevaux anciens, donc un point égal à un cheval si vous voulez, et deux points vont être sur le plan horizontal d'autant plus proches qu'ils sont proches voisins génétiquement si vous voulez. Donc des chevaux d'un même groupe vont faire deux points qui vont être très proches, et des chevaux très éloignés qui appartiennent sur des branches très différentes vont s'éloigner dans cette représentation. Quant à l'axe vertical, c'est toujours le temps pour essayer de comprendre où on se situe. Alors tout d'abord, voici ce que l'on observe. Vous reconnaissez les chevaux de Botaille de tout à l'heure ici, et les chevaux de Przewalski en vert, et ils sont très très différents des chevaux domestiques, que j'appelle désormais les chevaux modernes domestiques, que j'ai figurés ici en orange. Vous voyez, donc les points de Botaille et de Przewalski ne s'époussent pas avec les points des chevaux domestiques, comme montré dans notre travail de 2018. Donc ça, on l'a vu précédemment ensemble. Ensuite, on se rend compte qu'il y a d'autres lignées de chevaux qui existaient. Vous vous souvenez, je vous montrais tout à l'heure celle de la Sibérie, la voilà à nouveau. En effet, cette troisième manière d'avoir été cheval au monde, on la retrouve dans les données. Et cette troisième manière d'avoir été cheval au monde, elle existait, en tout cas dans nos données, jusqu'à il y a environ 4500 ans de cela. Donc au moment où on domestiquait les chevaux par deux reprises, eh bien existait une troisième population, au moins de chevaux que l'on n'a pas domestiqués, elles vivaient celles-ci en Sibérie orientale. Au-delà de ça, ce que l'on découvre, c'est l'existence d'un autre groupe de chevaux que vous voyez ici central, noté Néo-Anna pour Anatolie, au moment du néolithique anatolien. Celui-ci sont datés d'environ 6000 BC, donc 8000 ans de cela, si vous voulez. Et vous voyez qu'à nouveau, il n'épouse pas les chevaux domestiques modernes qui sont toujours en orange. Donc il y a une quatrième manière d'avoir été cheval au monde, qui est la manière anatolienne, d'une certaine manière. Et cette manière anatolienne, ce n'est pas à partir d'elle que l'on a domestiqué le cheval, puisque les ADN ne s'époussent pas. Et ça, ça clôt quand même un chapitre assez important dans le chœur à l'archéologique, puisque l'Anatolie faisait partie dans des berceaux possibles, outre-bataille, de la domestication du cheval. Donc nos données permettent à consûre d'exclure que la domestication du cheval, qui va nous intéresser par la suite, la seconde, celle qui conduit aux chevaux domestiques modernes, s'est passée en Anatolie. Regardons autour de l'Oural, et bien encore, l'Oural, vous le voyez, ce sont des points bleu-ciel, non plus, n'époussent pas les points en orange. Donc ça ne s'est pas passé dans l'Oural néanmole. Si on regarde la péninsule ibérique, qui était une autre hypothèse comme la péninsule anatolienne, et bien vous voyez qu'ils sont très très loin, ce sont les points roses qui sont notés IBE pour Ibéry, ici. Et vous voyez qu'ils sont à des lustres génétiques des cheveux domestiques toujours mis en orange. Donc ça ne s'est pas passé en Espagne ni au Portugal, et ce qui clôt donc un troisième chapitre de chœur à l'archéologique, puisque certains faisaient volontiers de l'Iberie un des centres possibles, un des berceaux de la domestication du cheval. Alors vous me direz, la France dans tout ça, ce sont des points qui sont notés LPSFR. SFR, c'est pour dire sud de la France, ici. Ce sont des grottes telles que Ligue du Graal, à côté de la grotte de Pêche-Mer, langue d'Organe, si vous voulez. Eh bien, vous vous rendez compte qu'eux non plus n'époussent pas les points orange. Ce qui veut dire que, chez nous, lorsque l'on voit les chevaux qui sont peints ici à Chauvet, par exemple, ce serait la même chose si vous pensez à celui de Pêche-Mer ou à ceux de Lascaux, eh bien, il faut bien imaginer que ce sont effectivement des chevaux sauvages et qu'ils n'ont rien donné de domestique dans leur histoire. Donc, la domestication du cheval ne s'est pas passée sous nos latitudes. C'est ce que notre travail nous permet d'affirmer. Alors, de fait, où ? Puisque pour l'instant, je n'ai couvert que, oui, les points négatifs, là où ça ne s'est pas passé. Alors, une autre manière de regarder les données, et qui, j'espère, sera claire pour vous, c'est de replacer sur la carte de l'Eurasie, dans une fourchette de temps qui est tout ce qui s'est passé avant 5000 ans, eh bien, replacer les différents types génétiques de chevaux. Ici, chaque couleur vous donne une idée des mélanges génétiques qui constituent chacune des populations de chevaux qui vivaient alors, il y a plus de 5000 ans. Vous voyez qu'il y a des populations qui sont plutôt tournées vers une composition génétique bleu ciel, vers l'ouest, vers la France, si vous voulez. Plutôt en Asie centrale, une composante génétique qui est plutôt verte, celle de Botaille, dont je parlais précédemment, et plutôt vers la Sibérie, une bleu foncée, si vous voulez, qui était celle dont je parlais, la troisième manière d'être cheval au monde. Vous remarquez qu'il y a une composante orange qui domine plutôt au centre de l'Eurasie, dans un territoire qui est autour de la mer Noire, ici, et au nord de la mer Caspienne. Cette composante orange, eh bien, on va essayer de la suivre au cours du temps. Regardons dans la fenêtre qui va nous intéresser ces 5000 à 4200 ans, puisque je vous ai dit que c'est là que tout va se passer pour la domestication du cheval. Eh bien, vous vous rendez compte que cette composante orange, il y a 4200 ans, à 5000 ans de cela, elle ne bouge pas vraiment, elle reste au centre de votre cadre. Par contre, cette composante orange, ce qui lui arrive, c'est qu'après 4200 ans, vous la voyez à peu près partout. Vous voyez que les points qui existent de par l'Eurasie après 4200 ans de cela, ils sont tous génétiquement de cette même composante. Ils sont tous à peu près orange, si vous voulez. Et donc, cette population qui était jadis confinée autour de la mer Noire et de la plaine du Pont et de la mer Caspienne, eh bien, c'est elle qui envahit l'Eurasie autour d'il y a 4200 ans pour fabriquer ce que l'on décrit encore aujourd'hui comme le cheval domestique moderne. Donc, on est en train de trouver déjà que la composante génétique qui va nous intéresser pour localiser les premiers chevaux domestiques, eh bien, elle doit maximiser cette couleur orange, si vous voulez. Donc, on peut se servir de techniques mathématiques assez sophistiquées qui empruntent aux techniques d'apprentissage, donc d'intelligence artificielle, si vous voulez, pour connaissant la carte, connaissant maintenant le fait que c'est le orange qu'il faut localiser dans l'espace, eh bien, remontons le temps avant 4200 ans et essayons de trouver mathématiquement où est le point géographique qui maximise l'origine de cette composante génétique orange. Et en faisant ce travail, voilà la carte que l'on obtient. On obtient donc une carte de probabilité qui nous dit l'endroit le plus probable où ce second foyer de domestication a eu lieu. Donc, on a localisé non seulement le temps, il y a 4200 ans, mais aussi l'espace, la peine du pont, le nord-ouest de la mer Caspienne, si vous voulez. Et donc, vous voyez comment les techniques d'ADN ancien, elles sont très, très sophistiques, elles sont très, très puissantes, je veux dire, puisque à partir de données génétiques et uniquement ici de données génétiques, puisqu'elles sont géolocalisées dans l'espace, mais aussi dans le temps, eh bien, on est capable de modéliser ça pour nous prédire à partir d'où s'est propagée une composante génétique particulière et ainsi de résoudre où l'humanité a domestiqué le cheval, non pas pour la première fois, qui était bataille, mais plutôt pour la seconde fois, et fabriquer un nouveau cheval qui deviendra le cheval domestique que l'on connaît encore aujourd'hui comme le cheval domestique moderne. Alors, il y a d'autres manières dans notre jeu de données qui nous confortent dans notre hypothèse, dans notre conclusion, ou plutôt, je devrais dire, on peut reconstruire des arbres évolutifs pour bien montrer qu'on a raison de dire ça et en particulier, vous voyez que les chevaux d'homme 2, ici, la seconde domestication, donc ce que je persiste à appeler depuis le début les chevaux domestiques modernes, eh bien, leurs plus proches parents génétiques ce sont ceux de la plaine du pont, noté, ces ponts, la plaine centrale du pont, qui sont les points de Repinkutereur et de Aigorski que vous voyez ici au nord du Caucase, à l'ouest des steppes de la Russie. Donc, voilà où l'humanité a domestiqué le cheval pour la seconde fois, il y a environ 4200 ans de cela. Et cet événement-là, il ne représente ni plus ni moins qu'un énorme point de bascule dans l'histoire de nos civilisations, et ça aussi, on le voit dans nos données génétiques de manière surprenante. Je vais m'arrêter un instant là-dessus pour bien vous expliquer à quel point on peut caractériser ce point de bascule. Et ce point de bascule, il va concerner aussi bien la mobilité qu'une manière de s'intéresser au cheval et de le reproduire et que de le représenter. Alors, c'est un graphique qui vient uniquement de données génétiques que je vous montre ici et qui représente sur l'axe vertical à quel point les populations sont isolées. Plus ça va vers le haut, plus les populations sont isolées, plus ça va vers le bas, plus les populations de chevaux sont mobiles et en contact les unes avec les autres au cours du temps. Le temps ici étant donné en années avant notre ère, donc en baissé. Donc, 3 000 représente, ou 2 500 représente 4 500 si vous voulez. Donc, j'ai remis en bleu ici le troisième millénaire entre 4 et 5 000 ans de cela, le point de bascule dont je parle tout à l'heure. Et vous voyez qu'en effet, il s'agit d'un point de bascule parce que génétiquement, on peut quantifier que les populations de chevaux, alors que jadis, elles étaient très fragmentées dans l'espace, alors qu'elles n'étaient pas connectées, alors qu'elles étaient isolées les unes par rapport aux autres, puisque la valeur que je calcule est donc très élevée. Eh bien, vous voyez qu'après ce point de bascule, il n'y a finalement plus de différence entre les populations de chevaux de par l'Eurasie. En fait, un cheval qui existe en Ibérie il y a 3 000 ans ou en Sibérie il y a 3 000 ans, c'est génétiquement les mêmes. C'est le fait de cette vague orange, d'une certaine manière génétique, qui s'est propagée sans commune mesure à l'échelle de l'Eurasie. Donc, vous voyez que c'est vraiment un point de bascule pour les chevaux, puisque alors qu'il y avait jadis une grande diversité de lignées de chevaux, eh bien, après ce point de bascule, il n'y a quasiment plus qu'une qui domine toutes les autres et qui va envahir l'ensemble de l'Eurasie, c'est celle que j'ai montrée tout à l'heure dans une couleur orange. Alors, on peut aussi se servir de technique génétique pour essayer de quantifier, c'est-à-dire de calculer, d'estimer, la taille de la population reproductrice de chevaux à n'importe quelle époque. Comment est-ce qu'on fait ça ? Je vais essayer de vous donner une image. C'est que plus une population de reproducteurs est grande, plus il y a d'individus qui participent à la reproduction à un moment donné, eh bien, plus il y a de chances que des mutations apparaissent chez des géniteurs différents. Donc, ça veut dire que la quantité relative de mutations que l'on peut mesurer dans une population à un instant T va nous donner une mesure directe du nombre de reproducteurs, du nombre de géniteurs. Plus il y aura de géniteurs, plus il y aura de mutations, si vous voulez, moins il y aura de géniteurs, moins il y aura de mutations. Donc, on peut quantifier la proportion relative de mutations dans l'ADN des chevaux du passé pour en dériver une sorte de mesure du nombre absolu de reproducteurs qui vivaient alors. Et c'est ce que je vous représente ici sur l'axe des Y. À votre gauche, pour les lignées maternelles, c'est-à-dire des formes d'ADN qui se transmettent uniquement de mère à enfant, et sur votre droite, pour de l'ADN paternel qui se transmet uniquement de père à enfant. Par exemple, le chromosome Y que seuls les garçons ou les mâles ne portent. Et l'axe des Y, c'est toujours le temps donné cette fois ici, en année avant aujourd'hui, donc en année en temps absolu, si vous voulez. J'ai remis en bleu ce point de bascule de tout à l'heure, il y a 4 à 5 000 ans. Et vous voyez que nos données montrent que c'est en effet un point de bascule aussi quant à la manière que l'on a eu de les reproduire, ces chevaux, puisqu'il y avait une population de reproducteurs à peu près stable jusqu'alors. Vous voyez, la courbe est assez plate, entre 20 000 ans de cela et 5 000 ans de cela. Mais dès lors qu'on frise avec les 4 à 5 000 ans, la population de reproducteurs a été multipliée quasiment instantanément d'un facteur d'au moins 10. L'échelle que je donne ici est logarithme. Donc, ça veut dire que l'humanité ici, dans ce moment très précis, a non seulement voyagé avec le cheval beaucoup plus, a répandu le cheval à l'échelle de l'eurasie tout entière, et un seul type de cheval, celui qui va donner le cheval domestique moderne, mais l'a fait parce qu'on a su dompter sa reproduction d'une certaine manière, on a su le reproduire plus vite que jamais. Il n'a pu se reproduire lui-même à l'état naturel. Et ce, que ce soit pour les juments, donc lignées maternelles, ou que ce soit pour les étalons, lignées paternelles, le phénomène a été absolument symétrique. Donc, ce qui s'est passé dans ce point de bascule, c'est une capacité que l'humanité a découvert de pouvoir reproduire le cheval d'une manière sans précédent. Donc, second élément du point de bascule, ce n'est pas qu'une affaire de mobilité, ça a été une affaire de maîtrise de sa reproduction littéralement, qui nous a permis d'envahir le monde avec cette nouvelle variété de choses. Troisième conséquence de ce point de bascule, et cette fois, je m'intéresse à l'ADN pour uniquement quantifier la proportion de mâles et de femelles que l'on retrouve dans les assemblages archéologiques. Donc, c'est ce que l'on appelle le sexe ratio biologiquement. Vous savez, ce sera 50 % s'il y a un nombre équivalent de mâles et de femelles dans les assemblages archéologiques, mais il ira vers 1 si c'est 100 % de mâles et il ira vers 0 si c'est 100 % de femelles. Dans ce graphique-là, le sexe ratio est donné toujours par l'axe vertical. Et ce que vous voyez toujours dans l'axe horizontal, c'est toujours le temps. Et vous vous rendez compte encore que dans cette fleurchette de temps de 4 000 à 5 000 ans, alors que précédemment, quand le temps allait vers des temps plus importants, vers la droite de votre écran, il y avait des sexes ratio équilibrés dans les populations de chevaux, dans les assemblages archéologiques, on retrouvait une proportion équivalente de mâles et de femelles. Eh bien, après ce point de bascule, les assemblages archéologiques tendent à être dominés par des étalons et non plus par une proportion équivalente entre mâles et juments, puisque vous avez à peu près une proportion de 80 % de mâles dans les assemblages archéologiques. Donc, plus de mâles que de femelles. Et ça, ça ne veut pas dire que tout à coup, il y avait plus de mâles qui vivaient. Ça veut dire qu'en fait, les humains choisissaient d'enterrer avec eux-mêmes les mâles plutôt que les juments. Donc, ce que cela vous montre, c'est que la domestication du cheval, elle a été associée, non pas qu'à une maîtrise de sa reproduction, mais elle s'est propagée à un changement de la sphère symbolique de l'humanité, puisque tout à coup, une vision genrée du monde, sexuée du monde animal, s'est propagée dans les assemblages archéologiques, puisqu'il y avait une préférence à l'enterrement, à l'enfouissement ou à l'enterrement des restes archéologiques de chevaux mâles plutôt que des chevaux femelles. Donc, c'est ni plus ni moins que ce moment-là, la naissance de l'âge de bronze, il y a environ 4200 ans selon les régions du monde, qui est aussi associée à une augmentation des inégalités entre sexes, entre sexes chez les populations humaines. Eh bien, ce que ce graphique-là nous montre, c'est que la naissance des inégalités entre sexes dans les populations humaines, elle ne s'est pas arrêtée à nous uniquement, mais on l'a propagée à nos sphères domestiques les plus proches, et vraisemblablement de plein fouet avec le cheval, puisque le cheval était un instrument de prestige absolu. Alors, quatrième point de bascule, c'est que ce n'est pas que le cheval qui se propage de par le monde à cette époque-là, c'est aussi tout l'attirail du cheval, et en particulier, je vous représente ici en point rouge des sortes de morts que utilisaient les populations à l'époque. Ce n'était pas des morts en métal, mais c'était des morts en bois de reine la plupart du temps. Donc, ce sont les disques que vous voyez en bas, la pièce centrale en rouge, et il y a environ 4 000 ans à 3 750 ans de cela, eh bien, vous voyez que c'est à ce moment-là que cet attirail-là se propage comme une traînée de poudre, si vous voulez. Donc, au-delà du cheval, on a aussi développé tout un instrument culturel à cette époque-là, un équipement, si vous voulez, qui nous a permis de mieux interagir avec cette nouvelle variété biologique de cheval que l'on venait de domestiquer. Et donc, ce n'est donc pas qu'une affaire biologique, cette histoire, c'est également une affaire d'innovation technologique qui nous a permis de propager, en même temps que l'on le reproduisait plus, de propager le cheval de par le monde. Et alors, ce moment-là est assez intéressant dans l'histoire, il y a 4 000 à 3 750 ans de cela, c'est qu'il y a une culture qui se propage avec cet attirail, si vous voulez, que l'on appelle la culture Sintashtar. Et cette culture Sintashtar, elle est caractérisée par des courganes, des tumulus funéraires, dans lesquels sont souvent enterrés des humains, comme vous le voyez ici, mais souvent avec des têtes de chevaux, comme vous voyez sur les coins en haut et à gauche de l'image, des têtes de chevaux. Et souvent, dans ces courganes, il y a également des chariots, comme vous le voyez en bas de la photographie, et ces chariots ont une caractéristique particulière, c'est que ce sont les premiers chariots de la préhistoire, si vous voulez, qui ont des roues à rayons, comme vous le voyez sur la partie basse droite du schéma. Donc, ce sont des roues à rayons. Non seulement le cheval, on l'a multiplié par un grand nombre, on a un nouvel attirail, notamment des morts différents, qui se propagent en même temps que lui, à cette époque, et de par l'Eurasie. Mais en plus, cela va de pair avec la naissance, l'invention d'une autre forme de mobilité qui est liée à l'invention de la roue à rayons. Donc, vous voyez comment la domestication du cheval, elle a tout de suite été relayée par d'autres innovations technologiques qui nous ont sûrement permis de lui faire connaître le succès qu'il a connu. Et dernier point, évidemment, ce ne sont pas que les chevaux qui se sont déplacés tout seuls. Il y avait des hommes et des femmes avec eux, bien entendu. Et il se trouve que c'est à ce moment-là de pointe du point de bascule, après 4200 ans, ou aux alentours du troisième millénaire, si vous voulez, avant notre ère, donc entre 4 et 5 millions de cela, pour toujours prendre les mêmes repères temporels, que l'on assiste à un déplacement, à des migrations de populations humaines assez importantes, notamment en provenance de ce territoire-là du monde qui est le nord du Caucase. Il y a un horizon culturel qui est bien connu, qui est qualifié de l'horizon culturel Yamnaya. Ce sont des peuples nomades. Donc, je disais, ce n'est pas que les chevaux qui se sont déplacés au troisième millénaire, donc entre 5 000 et 5 000 ans de cela. Et cet horizon culturel Yamnaya, d'un peuple nomade, pastoral, qui est bien connu en archéologie et qui se déplace, notamment vers l'Asie, et qui atteint les contreforts de l'Altaï aux alentours de 3 700 ans à 3 000 ans de cela. Eh bien, on pourrait se demander si, oui ou non, les chevaux ont participé à cette expansion humaine. Eh bien, ce que nos travaux montrent, c'est que c'est exactement le cas. C'est exactement en même temps que ces populations-là que le cheval s'est propagé en Asie. Donc, on peut très bien imaginer que c'est en effet le cheval qui a été le moteur de ces expansions, de ces expansions de peuples nomades pastoraux, vers l'Asie, à l'issue du troisième millénaire de notre ère. Mais pour ce qui est de l'Europe, par contre, une autre hypothèse disait que ces mêmes peuples nomades venus des steppes étaient arrivés plutôt dans le début du troisième millénaire de notre ère et avaient migré en Europe à de très, très grandes proportions. Alors, on sait ça non pas grâce à l'ADN du cheval, mais à l'ADN des humains. Et comme vous voyez, si on représente l'ADN des humains, des steppes bleus, comme vous le voyez comme le camembert bleu, on sait qu'ils se sont déplacés beaucoup vers l'Europe de l'Ouest parce que les humains typiques de la céramique cordée, donc c'est une culture datée d'il y a environ 4700 ans de cela, notamment en Allemagne, si vous voulez, ou dans le nord et le centre de l'Europe, ils ont beaucoup de composantes génétiques venues des steppes en eux, ces humains-là. Donc, ils se sont bien métissés avec des nouveaux arrivants venus des steppes. Et donc, une des grandes hypothèses, c'était de dire qu'en Europe aussi, peut-être que c'était le cheval qui avait permis à ces Yamnaya de venir et d'avoir un tel succès en Europe à d'autres chevals. Cependant, si on regarde nos données et qu'on compare le cheval, non plus l'humain, donc cette fois, mais le cheval des Yamnaya avec le cheval de la céramique cordée, eh bien, ils n'ont rien à voir. Donc, si bien que ce qui s'est passé dans l'expansion de l'Europe, ce n'est pas du tout une expansion, l'expansion vers l'Europe, pardon, des Yamnaya, ce n'est pas une expansion qui s'est faite à d'autres chevals. C'est vraiment une expansion qui a dû se faire sur la base d'une autre mobilité et on pense plutôt à d'autres formes de mobilité liées au bœuf qui était la charrette traînée par des bœufs avant que la roue à rayons ne soit inventée et c'était donc des charrettes à roues pleines, des roues massives qui pesaient plusieurs centaines de kilos et qu'un cheval ne pouvait, évidemment, ne pouvait évidemment pas traîner. Alors, je dis qu'il y avait donc ce point de bascule, mais on peut se poser la question de comment est-ce qu'on a réussi ce point de bascule dans le point de vue génétique, comment est-ce qu'on a pu domestiquer ce cheval génétiquement, pourquoi c'est cette composante-là génétique, la orange dont je parlais, qui a eu le succès qu'on connaît et qui a permis de se protéger à travers le monde. Eh bien, sachez qu'aussi, la génétique peut répondre à cette question en simplement comparant toutes les variances du texte que l'on observe chez ceux qui ont eu du succès, donc d'une certaine manière les oranges, si vous voulez, et tous ceux qui n'ont pas eu le succès que les oranges ont eu, donc toutes les lignées qui se sont éteintes et qui n'ont pas eu le succès domestique que l'on connaît. Et en faisant ce travail de comparaison de texte entre deux groupes, ceux qui ont eu du succès et ceux qui n'ont pas eu du succès, eh bien, on est capable de découvrir des endroits des chromosomes où le texte est particulièrement différent entre les deux groupes. C'est ce que je vous montre ici sur le chromosome 3 du cheval. Vous voyez, il y a un ensemble de points verticaux qui nous signent de ces endroits où les différences de texte sont vraiment radicales entre les deux types de chevaux. Et pareil, il y a un autre sur le chromosome 9 ici. Alors, quand on a vu ça dans le laboratoire, on a été pas mal excités parce qu'on a voulu tout de suite comprendre quel type de gène se cachait derrière ces deux grandes différences génétiques entre les chevaux qui ont eu du succès et les chevaux qui n'ont pas eu du succès. Et ce qu'on a trouvé est assez effarant parce que dans celui du chromosome 3, c'est le chromosome 9 qui est le gène que vous voyez ici en vert, GSDMC, peu importe pour son nom scientifique, c'est un gène dont on sait finalement peu de choses, mais par contre, on sait que chez les humains, ceux d'entre nous qui portent certaines variations dans ce gène-là, on va typiquement avoir des problèmes dodo. Donc ici, ce que vous voyez, c'est trois personnes dont on fait une radiographie de la colonne vertébrale. donc on la voit longitudinalement, si vous voulez, donc verticalement, ce serait l'individu et chacun des segments que vous voyez représente ici une vertèbre et les disques intervertébraux. Eh bien, vous voyez que, et ce que vous voyez ici, pardon, à côté de la flèche blanche, si vous voulez, c'est évidemment la moelle épinière, donc l'endroit où les nerfs vont passer. vous voyez que chez un individu normal à gauche, la moelle épinière est toute homogène et elle épouse bien la forme de la colonne vertébrale, alors que chez les individus qui portent des variations pour ce gène-là, eh bien, la moelle épinière a des problèmes. Vous voyez ici, elle devient plus fine là où il y a une seule flèche jusqu'à quasiment se réduire de rapports de chagrin là où il y a deux flèches. Et là, chez les individus qui ont ce type de problème-là, ils vous disent qu'ils ont des douleurs horribles dès lors qu'ils se déplacent, dès lors qu'ils marchent, à ce point que, selon le stade de la maladie, eh bien, ces individus-là ne peuvent plus marcher. Donc, si bien qu'une des hypothèses qu'on peut faire, c'est qu'on a découvert un gène ici qui, dans sa version, a sûrement été très privilégié chez les éleveurs anciens, a été sélectionné par les éleveurs anciens parce qu'il permettait sûrement d'avoir un dos plus fort chez ce cheval-là. Et donc, peut-être que ce cheval-là a eu le succès qu'on connaît, simplement parce que, biologiquement, il portait des mutations telles que celle-ci qui avait naturellement renforcé son dos et lui rendait la locomotion moins pénible, sûrement en tirant un chariot ou en portant un humain à son dos. Donc, sûrement que ce qu'on peut dire là, c'est que dans nos données se cache un signal très fort pour dire qu'un des points de bascule a été permis par ce qu'on a su sélectionner parmi les variants biologiques qui existaient, ces chevaux qui avaient un dos qui était particulièrement robuste. L'autre, je vous disais qu'il y avait deux gènes, souvenez-vous, dans le chromosome 9, on vient de le voir, le chromosome 3, et bien dans le chromosome 3, c'est un gène qui a un nom barbare de ZFPM1 et là, pour aller vite, on peut s'amuser entre guillemets au laboratoire à modifier des souris ou des rats pour ce gène-là et voir concrètement en quoi elles changent ces souris et ces rats et ce qu'on peut mesurer, c'est leur capacité à se comporter, par exemple, et on se rend compte que typiquement, des mâles que l'on modifie pour ce gène, et bien ils vont s'attaquer beaucoup plus, ils vont se mordre beaucoup plus et donc c'est un gène qui a été qualifié d'un gène de la docilité ou de l'agressivité et donc ce que l'on pense, c'est que les éleveurs de l'époque ont su non seulement sélectionner parmi les chevaux naturellement existants à l'époque, ceux qui avaient un bon dos, certes, qui pouvaient bien bouger, certes, mais aussi ceux qui avaient une docilité particulièrement accrue, sûrement en liaison avec une capacité que l'on pouvait alors faciliter d'interagir avec eux. Donc vous voyez comment la biologie ici nous dit beaucoup sur la manière avec laquelle les hommes et les femmes du passé ont réussi à faire ce qui a marqué ensuite l'histoire, à savoir domestiquer des espèces et en particulier ici le cheval. Alors l'histoire ne s'arrête pas là puisque c'était il y a 4200 ans à 5000 ans, on est aujourd'hui 4200 ans plus tard à 5000 ans plus tard et donc on va se poser la question maintenant de si on ne peut pas utiliser les mêmes technologies pour essayer de comprendre comment le cheval a été modifié depuis. Et je vais vous inviter à faire ça sur un des travaux qu'on a fait dans mon groupe et publié en 2017 dans la revue Science où on s'intéressait à cette population de chevaux très célèbres qui sont les sites de l'âge du fer toujours des nomades et là on se situe dans le territoire des contreforts de l'Altai. ils sont célèbres pour nous avoir laissé comme vous voyez des pièces culturelles des objets culturels magnifiques des pièces artistiques splendides et ils sont connus notamment Hérodote a écrit à propos des sites pour leur ils sont reconnus pour leur capacité équestre sans terre d'une certaine manière donc on s'est intéressé à eux par comprendre si les sites nomades de l'âge du fer et bien étaient avaient su transformer une sorte de meilleur cheval si vous voulez que leurs voisins et donc voilà l'endroit où on est allé c'est le site de Bérel au Kazakhstan on est dans le contrefort de l'Altai tout à fait à l'est du Kazakhstan on est dans environ tout 2300 ans de cela voilà typiquement les endroits qu'on fouille donc ce sont des des sites toujours pareil des sites de tumulus funéraires donc un courgan et vous voyez ce sont des structures circulaires si vous faites tout le travail de fouille comme ça vous est dévoilé en bas à droite vous aboutissez à quelques mètres sous terre 4 à 5 mètres sous terre à découvrir les sépultures humaines où j'y sais deux individus humains ici mais ce qui va nous intéresser plus c'est autour des deux individus humains les sites avaient la bonne idée si je puis dire de sacrifier pas mal de chevaux pour célébrer le passage dans le prochain monde d'un défunt et en particulier ici à Bérel ils avaient sacrifié 15 chevaux mâles donc lors de la rémonie funéraire comme pour accompagner leurs défunts vers l'autre monde vers le monde d'après la vie si vous voulez et donc ça nous donnait la possibilité de séquencer 15 chevaux d'un endroit précis et de se poser la question de qu'est-ce qu'ils avaient de particulier génétiquement ces chevaux-là et une des choses que l'on peut faire quand on a la dénance entière d'un individu c'est regarder tous les endroits qui nous donnent des informations sur leur trait à quoi ils ressemblaient et en particulier ici par exemple les gènes qui vous permettent de prédire la couleur de la robe de ces chevaux et nous de découvrir donc que ces 15 chevaux dont je parlais tout à l'heure et bien il y en avait des baies il y en avait des Isabelles il y en avait des Alzans il y en avait des Noirs il y en avait des Tachetés bref que si vous regardiez les chevaux-sites de l'époque et bien ils avaient déjà les sites sélectionnés pour toute une variation de couleur et de robe à l'époque donc vous voyez comment la dénance il vous permet de finalement remettre de la peau sur les os remettre du vivant sur de la mort d'une certaine manière puisque ce sont des caractères que sinon on ne pouvait pas observer sur les os et qu'on est capable d'extrapoler sur la base simple des variations de textes que portaient ces chevaux-là par le passé et alors si on est capable de le faire imaginez comme je viens de vous le dire là il y a 2300 ans imaginez que l'on peut le faire finalement à un moment donné où il n'y a même pas d'histoire où on n'avait même pas encore inverti l'écriture et on peut se poser donc la question de si les magdaléniens en l'occurrence là au paléolithique supérieur il y a environ 15 000 ans de cela et bien si quand il représentait à Pêche-Merle un cheval pommelé comme je vous le montre ici si c'était une simple vision naturaliste du monde si les chevaux étaient donc pommelés à l'époque ou au contraire si on doit avoir derrière cette représentation une représentation magique du monde une représentation religieuse du monde et non pas naturaliste et donc si on peut séquencer les chevaux au pied de Pêche-Merle d'une certaine manière et faire le même exercice que je viens de vous préciser avec les sites et bien peut-être qu'on peut essayer de répondre à la question est-ce que ce peuple magdalénien était simplement naturaliste ou au contraire était-il déjà sous une forme de religiosité quoi de religion et ce travail-là a été fait et a montré que génétiquement en effet les chevaux de ce coin-là étaient certains d'entre eux pommelés étaient certains d'entre eux comme typiquement les apalous aujourd'hui comme ces sortes de si c'était des chiens on dirait des dalmaciens de tacheter léopard si vous voulez donc si bien que l'on peut imaginer que peut-être les magdaléniens étaient non pas religieux en tout cas cette représentation n'était pas nécessairement une preuve manifeste de religion chez les magdaléniens puisque les chevaux de ce type existaient à l'époque dans ce territoire-là vous voyez vous voyez comment on apprend des choses grâce à l'ADN qui peuvent bien dépasser le simple déterminisme biologique puisqu'on s'interroge là à un aspect de la culture des civilisations passées des peuples passés alors la couleur du cheval pour aller vite nos travaux ont pu montrer qu'on a eu des sortes de vagues de mode si vous voulez dans la couleur des chevaux vous voyez ici c'est le graphique verticalement la fréquence d'un variant qui est responsable de la robe alzane chez le cheval vous savez ces chevaux rouges d'une certaine manière dont le crin est à la même couleur que la robe plutôt marron si vous voulez et bien on a pu voir que vous voyez que la fréquence de ce variant-là elle n'est pas restée plate au cours du temps il y a eu une époque il y a environ 3000 ans où elle était moins en verve si vous voulez mais par contre il y a environ 1000 à 2000 ans elle a été quand même pas mal en verve puis elle a été dépréciée il y a environ 500 à 600 ans de cela pour revenir à la mode depuis donc vous voyez comment l'ADN ancien il nous permet non seulement de lire le temps à un instant T mais il nous permet de voir la dynamique du temps et la dynamique des choix qu'ont dû faire les éleveurs ou les sociétés du passé au gré des représentations qu'ils voulaient ou préféraient de leur propre chevon donc ça c'était pour la couleur de robe mais on peut s'intéresser à tous les caractères qui sont compris biologiquement là par exemple je vous en ai mis un qui s'intéresse à la résistance à un virus qui est le virus équin qui cause de l'artérite et bien ce virus là on a des preuves qu'il a dû être pas mal présent tout au long de l'histoire des chevaux à part dans les temps les plus récents dans les 500 dernières années puisque le variant qui permet aux chevaux de bien résister à ce virus n'a fait qu'augmenter au cours du temps tout se passe comme si bref les éleveurs du passé ont finalement sélectionné des chevaux porteurs des mutations qui leur permettaient plus naturellement de résister à ce virus là on peut s'intéresser puisqu'on parle du cheval à la vitesse par exemple la vitesse de sprint qui est bien comprise dans son déterminisme génétique en fonction du texte que vous portez si vous êtes un cheval on peut prédire votre capacité à courir comme un pur sang si vous voulez à être à des vitesses de sprint prodigieuses sur des distances courtes et bien vous voyez que les variants génétiques qui portent ce caractère là vitesse très rapide donc au sprint à très courte distance comme les pur sanglais si vous voulez et bien ce variant là ce caractère n'est devenu populaire finalement que dans le dernier millier d'années et donc en fait avant il y a un million de ça les chevaux il ne faut pas se les dépeindre comme des chevaux super sprinters en fait c'était sûrement des chevaux très endurés donc vous voyez comment l'ADN la biologie est capable de vous donner des caractères sur les préférences biologiques que les éleveurs ont déployées et finalement à quoi ressemblaient ces chevaux au-delà de la taille et de leur forme que l'on peut retrouver sur leurs vestiges archéologiques alors ce que nos travaux ont pu montrer aussi c'est qu'il y a eu un second point de bascule dans l'évolution des chevaux et je vais passer les cinq dernières minutes avec vous qui me restent à vous couvrir ça en particulier on a séquencé plusieurs centaines je vous l'ai dit de génomes de chevaux anciens qui datent des quatre derniers milliers d'années donc ce que l'on peut mesurer ici c'est la diversité génétique toujours l'axe vertical de chacun de ces plusieurs centaines de chevaux donc un point est un cheval et on mesure la diversité génétique qu'il ou elle porte à un instant donné donc l'instant donné vous est donné par la radiocarbone datation c'est l'axe horizontal et l'axe vertical vous donne la diversité génétique et donc en faisant cet exercice ce que l'on fait c'est que l'on mesure tout simplement à quel point les populations de chevaux dans le passé étaient diverses et vous vous rendez compte d'une signature qui nous a bien choqués alors qu'on l'a vu la première fois au laboratoire c'est que les populations de chevaux étaient très diverses en fait jusqu'après leur seconde domestication il y a 4000 ans et elles sont restées très diverses pendant très longtemps au cours de l'histoire puisqu'il y a encore mille ans elles avaient à peu près la même diversité qu'elles avaient il y a 4000 ans il y a encore 500 ans c'était le même cas vous voyez les points sont à peu près alignés par contre si vous regardez les chevaux depuis le 17e 18e siècle et aujourd'hui le point zéro vous voyez que la diversité génétique s'est cassé la figure autrement dit ce que nos travaux sont capables de montrer c'est qu'il y a environ 200 à 300 ans et pas avant il y a eu un changement radical dans les populations de chevaux qui ont causé une perte massive de diversité génétique environ 16% de la diversité génétique a été perdue selon nos estimations et ça ça vient main dans la main avec une manière que l'on a eu de reproduire le cheval très différemment de ce que l'on faisait avant c'est-à-dire de reproduire les chevaux entre semblables les grands avec les grands les petits avec les petits les rapides avec les rapides etc et en fabriquant donc des variétés celles qui vont devenir donc les races agronomiques celles qui sont connues pour avoir tel caractère et pas tel autre donc en fabriquant ce semblable-là et bien on a causé ces venues avec une perte massive de la diversité génétique des chevaux alors que par le passé la diversité génétique des chevaux les éleveurs l'avaient préservé donc on peut voir qu'il y a environ 200 à 300 ans et bien il y a eu un changement de paradigme dans notre approche de la reproduction du cheval et on a changé de mode de reproduction en ne reproduisant que les semblables entre eux et cela a causé un impact qui n'a pas eu de précédent dans les 4000 ans d'histoire précédente en fait donc qu'est-ce que je voudrais en conclure avec vous de tout cela alors on a vu aujourd'hui que grâce à l'ADN ancien on peut découvrir tout d'abord une diversité exceptionnelle inconnue même qui existait d'être cheval au monde par le passé et cela dans l'ADN actuel des chevaux qui vivent aujourd'hui on ne le découvrira on ne le découvrira pas si bien que l'ADN ancien c'est quelque chose d'unique qui est capital puisqu'il est capable de vous donner des informations qui seraient sinon inaccessibles on a vu que les deux lignées qui sont encore vivantes vous vous souvenez les chevaux domestiques modernes et les prévalskis en fait descendent de deux processus de domestication indépendants le processus qui a eu lieu à Botal et le processus qui a eu lieu au nord-ouest de la plaine du pont si vous voulez il y a environ 4200 ans deux processus de domestication on a vu aussi que les descendants de Botal de la première domestication sont retournés à l'état sauvage et donc il n'existe plus de chevaux sauvages sur terre aujourd'hui on a vu en parallèle que toutes les races de chevaux domestiques descendent du second processus de domestication et qu'en fait somme toute les chevaux actuels nous donnent en fait qu'une image très partielle et très imparfaite très incorrecte de ce qu'ont été les chevaux dans le passé parce que si vous m'aviez demandé qu'à l'image je me faisais du cheval avant nos travaux sûrement de quelque chose de très rapide sûrement de quelque chose de sprinter alors je vous ai démontré que les chevaux il y a mille ans de cela n'étaient sur les vrais sans-deux pas des sprinters on ne les sélectionnait pas pour ça donc vous voyez comment en remontant le temps à dos d'ADN fossile d'ADN ancien on est capable de vraiment réécrire des phénomènes que l'on pensait pourtant bien compris et avec ça je voudrais vous remercier pour votre attention j'espère que la connexion a été stable et qu'on n'a pas eu des problèmes trop manifestes d'écoute et de passage à la vidéo je vous remercie infiniment merci beaucoup pour cette conférence qui nous fait découvrir des choses absolument sensationnelles qui sont révélées je dirais par votre étude très récemment voilà on va accueillir Rolande qui est maintenant avec nous oui mais j'étais avec vous tout du long j'ai eu un petit peu de mal au début je m'en excuse j'étais vraiment très contente de vous écouter Ludovic c'était passionnant et non seulement c'était passionnant mais je pense je ne suis pas sûre que tout le monde prenne la mesure des bouleversements que ces découvertes constituent pour nous les archéologues parce que ça ça modifie vraiment complètement certains a priori qu'on pouvait avoir parce que effectivement lorsqu'on a que les vestiges pour comprendre cette histoire on est on reste à la surface des choses et non seulement vous donnez de la couleur en robe des chevaux je dirais Ludovic Orlandan mais en plus vous donnez de la précision là où il n'en y avait pas du tout vous donnez vous donnez des origines à des mouvements que l'on que l'on que l'on supposait certains ou que l'on n'avait pas forcément mesurés et je trouve alors il y a cette question des Yann Mayas que vous avez évoqué rapidement mais effectivement je ne sais pas si parmi les auditeurs il y a des personnes qui avaient pu lire dans la presse certains articles qui sont sortis sur les Yann Mayas et il y a 2-3 ans on imaginait les Yann Mayas arriver avec des chevaux et tout bouleversé et avec des grands guerriers et en fait non manifestement pas il faut quand même revoir un peu cette image entre guillemets romantique du Yann Mayas il circulait avec des chars à bœuf voilà ça change un tout petit peu l'image qu'on pouvait en avoir ça c'est un premier point et puis et puis par ailleurs effectivement cette importance du cheval pour l'âge du bronze alors moi je suis très contente que vous puissiez mettre des des faits aussi précis et aussi imparables je dirais sur cette sur cette importance du cheval dans notre âge du bronze parce que l'âge du bronze on a du mal à le faire apparaître le cheval on le voit un petit peu dans nos salles vous avez quelques morts qui apparaissent à l'âge du bronze final on a quelques éléments de char qui apparaissent mais on n'a quasiment on n'a jamais le char on a quelques bribes donc on raconte aux visiteurs et au public on avait des chars et sans doute des chars à deux roues et des chars de combat à l'âge du bronze mais parfois on le regarde avec des grands yeux donc c'est bien de le dire et de le dire à quel point c'est tôt et je pensais notamment au site de Kivik en Suède ou au Danemark j'ai un doute j'ai un bon doute pardon Danemark je crois Danemark qui est daté de 1300 avant notre ère et là on a une représentation de char à deux roues avec des roues à rayons et c'est ça on sait c'est ça ça arrive chez nous et manifestement ça arrive sous influence de cette région Sintashtah que vous avez identifiée donc ça c'est passionnant on sait qu'il y a des liens avec les Carpathes on sait qu'il y a des liens avec cette zone depuis longtemps mais ça commence à prendre forme je dirais et ça c'est passionnant on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une histoire vraiment qui se met en place et voilà et je dirais qu'effectivement si les chevaux bougent les hommes bougent aussi sans doute et il y a des échanges il y a des mélanges il y a peut-être des conflits mais pas forcément que c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'imaginer forcément que cette immigration se passe de manière violente c'est pas obligatoire donc tout ça est à voir et à redessiner et c'est bien enfin merci merci de me dire ça si je peux réagir merci tout d'abord vous avez absolument bien suivi et merci pour l'enthousiasme aussi et ce que je me permets d'ajouter c'est qu'en effet un des grands atouts je pense de notre approche c'est qu'elle est non idéologique en fait donc elle permet et en particulier de Yamnaya c'est l'exemple typique puisque c'était Jean-Paul Dumoul dirait le mythe indo-européen qui se jouait là-dessous donc en fait on voit bien comment avec une inférence biologique avec finalement des traces qui ne sont pas visibles à l'œil nul et bien finalement ce qu'on enregistre c'est quelque chose d'incommensurablement plus grand que les molécules qui est en fait le déplacement des peuples au cours du temps le déroulé de l'histoire au moment où ça se passait et là en l'occurrence en effet ne plus imaginer une vague barbare d'une invasion Yamnaya à dos de cheval ça change tout sur le narratif que l'on a de la représentation de ces peuples puisqu'ils n'avaient pas l'écriture pour se défendre pour nous laisser des traces autres que leurs vestiges culturels ou biologiques donc on voit que selon les moments de la préhistoire ou de l'histoire c'est donc crucial de développer ces approches-là alors je dois m'empresser de rajouter une chose et je ne fais pas du tout ça pour l'exercice c'est que évidemment je déroule l'ADN puisque c'était ça l'objet de ma présentation aujourd'hui mais on n'aurait pas été capable de trouver ça si on ne pouvait pas construire sur un socle archéologique classique très solide autrement dit je suis généticien c'est moi qui présente ce soir mais dans notre étude on était 162 à peu près autant de généticiens que d'archéologues de terrain je veux dire et donc ce qui a vraiment permis de comprendre ce n'est pas l'ADN tout seul comme d'ailleurs l'archéologie toute seule ne pouvait pas comprendre c'est vraiment la rencontre de ces deux mondes la rencontre d'une archéologie d'un nouveau type qui est autant sur le terrain qui se sert de toutes les inférences possibles qu'elle soit la radiocarbonisation ou le terrain le plus classique jusqu'au travail génétique de laboratoire qui ensemble arrive à démêler les nœuds de quelque chose d'aussi complexe que des grandes transitions perdues dans les tréfonds du temps alors là le début du bronze ou la fin du néo mais ça pourrait être n'importe quelle autre époque en fait qui pourrait nous intéresser ainsi et donc je crois que ce qu'on est en train de vivre et les gens mesurent à peine ça peut-être c'est qu'on vit vraiment une révolution archéologique en ce moment une révolution de penser l'archéologie non plus seulement d'un type mais certainement pas où un type va dominer les autres en fait une sorte d'un de moi j'appelle ça volontiers une archéologie intégrative une archéologie totale qui va se munir de l'ensemble des vestiges puisqu'ils sont limités et des traces que l'on va pouvoir exploiter en fait et donc on vit ce moment précieux je pense en ce moment de notre de notre académie de notre monde culturel si vous voulez ou des mondes qui signeraient encore la biologie et plutôt les sciences humaines finalement travaillent main dans la main et se rendent compte qu'ensemble peuvent résoudre des choses qui étaient jusque-là inaccessibles donc je pense que au-delà de l'exemple que j'ai donné ce qui est en train de se jouer là c'est carrément des cursus universitaires des manières de penser le passé qui embrasent vraiment les sciences humaines et les sciences plus qualifiées de sciences dures en général vous voyez il y a un énorme travail effectivement vous avez raison de le souligner avant pour construire le corpus qui va être qui va être étudié et puis il y a un énorme travail après pour comprendre les résultats et reconstruire enfin effectivement là on est dans un énorme travail collaboratif qui l'archéologie était déjà pluridisciplinaire mais vous avez raison Ludovic ça a encore pris une autre échelle on a encore passé un cap là et effectivement les quelques années qui vont venir puis c'est pas fini mais on se rend compte à quel point on ne peut pas rester prisonnier des schémas et que la discussion entre les différentes sciences sont d'une richesse voilà tout c'est en train de se construire et on n'a pas fini il y a beaucoup de questions j'ai l'impression Daniel peut-être que vous pourriez prendre la main pour relancer tout ça alors a-t-on une idée sur la place qui était nécessaire à la domestication à savoir observable sur l'ADN et combien faut-il de temps pour que ça se répercute dans l'ADN alors ça c'est une bonne question alors dans notre travail vous avez vu il y a deux moi je dis volontiers processus de domestication plutôt qu'épisode deux processus de domestication celui de bataille et celui d'après-bataille on va dire et vous voyez qu'il ne procède vraisemblablement pas de la même manière puisqu'il y en a un le second où il y a j'ai parlé de sélection la sélection sur deux gènes en particulier celui des problèmes de dos et celui de la docilité alors que pour bataille je n'ai pas du tout trouvé ça donc ça veut dire qu'il ne faut pas imaginer qu'il n'y a qu'une manière inexorable que de jouer avec l'ADN si je puis dire pour domestiquer donc il peut y avoir ces processus génétiquement eux aussi ils peuvent être divers alors il ne faut pas non plus imaginer qu'il y a une mutation qui surgit un jour et c'est ça qui de facto permet la domestication immédiatement en fait la plupart des variants que l'on a observé c'est des variants qui existaient à l'état naturel à faible fréquence donc qui apparaissent dans un contexte complètement naturel et anéatoire si vous voulez ça avec des cadences pour répondre à la question qui sont de l'ordre de une mutation toutes les 100 millions de lettres du génome par génération donc ça ne fait pas beaucoup de mutations par chaque génération ça en fait à peine quelques dizaines par génération si vous voulez donc mais elles existent néanmoins à faible fréquence dans les populations et un jour peut-être que ça c'est un éleveur qui va commencer à le sélectionner et alors à quelle vitesse ça va s'opérer cette sélection ça dépend de l'intensité de la sélection que font les éleveurs pour être très précis si par exemple imaginons que vous êtes un éleveur drastique c'est-à-dire que vous ne sélectionnez que ceux qui portent le caractère d'intérêt mettons que ce caractère soit codé par un variant génétique en particulier ça simplifiera et bien si vous ne permettez qu'à lui de se reproduire dès la génération d'après il n'y aura plus que lui quasiment de ce variant-là donc ça peut aller très vite pourvu que le variant existe ce qui prend du temps c'est l'apparition de ces mutations puisqu'on ne les contrôle pas puisqu'elles sont naturelles qu'elles sont aléatoires et bien on peut vivre dans un endroit du monde où il y a ces mutations et à ce moment-là on peut les mobiliser pourvu qu'on sélectionne ou alors on doit attendre qu'elles apparaissent pour pouvoir les sélectionner il y a une autre manière d'accélérer tout ça c'est de mélanger des populations s'il y a une population ailleurs qui apporte un variant d'intérêt qui a déjà été sélectionné alors une manière que ma population va pouvoir avoir pour l'acquérir c'est d'aller se mélanger avec cette population-là et du mélange va naître une directement va placer la mutation qui intéressait l'éleveur de l'autre endroit dans sa propre population donc vous voyez que les échelles de temps elles sont en fait très très différentes en fonction du processus qui est sous-jacent mais néanmoins la sélection généralement elle n'est pas aussi drastique que celle que j'ai décrite aujourd'hui c'est-à-dire qu'un des éleveurs ne va pas dire je ne vais faire se reproduire que cet animal avec celui-ci il aurait des problèmes de consanguinité très très vite dans sa population donc généralement la sélection prend plusieurs générations plusieurs dizaines de générations je n'ai pas parlé de quelque chose qu'on a fait néanmoins dans le laboratoire aujourd'hui qui était sur l'adaptation des chevaux au froid les plus importants de l'hémisphère nord ceux du nord-est sibérien de Yakoussi et c'est une population de chevaux qui s'est formée après l'expansion de l'empire de Gengis-Kanid donc on est après le 13ème de notre ère donc il y a très peu de temps environ 700 ans si vous voulez et bien on a pu montrer qu'en à peine un siècle ou deux les chevaux ont été sélectionnés drastiquement parce que cet endroit-là du monde étant si froid si vous voulez il n'y avait pas mille manières pour des chevaux de survivre dans un endroit comme ça il fallait porter les bons gènes d'une certaine manière et donc dans ces cas-là vous voyez qu'un siècle ou deux a suffi à permettre à des chevaux d'être adaptés entre guillemets à une nouvelle condition environnementale donc ça peut prendre finalement relativement peu de temps un siècle ou deux si les conditions de sélection sont extrêmes alors un siècle ou deux à l'échelle d'une vie humaine c'est quand même pas instantané c'est assez long donc en effet vous avez raison de souligner cette question il y a tout un aspect des processus qui nous échappe à nous généticiens il y a des choses que l'ADN n'enregistre pas tout simplement parce qu'on n'a pas la cadence pour avoir une résolution annuelle on n'a pas la cadence pour avoir une résolution même décennale donc c'est aussi une autre manière que d'insister sur le fait que on ne peut pas utiliser que l'ADN pour comprendre des phénomènes aussi fugaces aussi plastiques que les phénomènes domestiques à soir et donc évidemment que les archéologues utilisent d'autres technologies notamment des isotopes pour tracer les lieux de naissance et la mobilité au cours des saisons des individus par exemple ce qui vous donne une résolution qui est subannuelle qui est en fait saisonnale et d'autres marqueurs qui vont plutôt vous donner une idée du régime alimentaire de l'animal au cours de sa vie et de ses changements au cours de la vie alors que ça dans l'ADN c'est absolument pas enregistré donc vous voyez qu'on voit des grands phénomènes à des échelles pluriséculaires mais on n'est pas capable de regarder quelque chose à des échelles plus fines j'ajoute à ça un dernier point et je me tairai sur cette question ensuite nos travaux c'est tout à fait autre chose et je ne l'ai pas couvert parce que ça m'amènerait dans des considérations techniques un peu trop fortes mais on s'est intéressé depuis 2014 à l'ADN certes mais à ces modifications qui nous permettent de prédire l'expression de l'ADN autrement dit tout ce qu'on appelle l'épigénétique et on a découvert une manière de caractériser l'épigénétique des individus anciens et ça ça nous permet de trouver des informations que l'ADN ne pouvait pas permettre de trouver avant en particulier ça nous permet de donner l'âge à la mort d'un individu par exemple ça nous permet de donner des inférences sur l'état de stress moyen d'un individu au cours de sa vie etc donc on est en train de découvrir des techniques qui n'exploitent pas l'ADN et son message mais plutôt comment cet ADN est exprimé ou pas qui nous permettent d'avoir des résolutions à l'échelle d'un individu de la vie d'un individu mais ça ce n'est que depuis 2014 et c'est encore un balbutiement alors une autre question donc vous avez évoqué le lait de jument dans les céramiques qui traduisent son utilisation pour la nourriture donc des questions en plus de la mobilité pour les travaux d'agriculture et aussi les peuples suite à ce message les peuples éleveurs étaient-ils nomades pouvaient-ils aussi être agriculteurs alors bien sûr alors je me suis focalisé à un moment donné de l'histoire la troisième millénaire où en lien avec les chevaux c'est dans des territoires nomades que ça s'opère notamment nomades pastoralistes mais évidemment que par la suite d'autres peuples non nomades se sont emparés des chevaux bien entendu de toute façon quand des cavaleries émergent donc on est au début du fer on va dire vers le début du premier millénaire de notre ère donc 1200 ans plus tard de ce que je viens de dire là le cheval est utilisé dans des cavaleries pas uniquement par les nomades donc à peu près partout quels que soient les territoires nomades ou pas nomades et de même pour l'agriculture alors très souvent ça me permet de rajouter quelque chose sur l'agriculture on a l'image en Europe de l'Ouest en tout cas d'un cheval qui peut vraiment servir au bas à l'animal à tout faire dans une ferme etc il faut savoir qu'il semblerait que le cheval a vraiment été très utilisé en registre agricole en Europe de l'Ouest qu'à partir de on va dire du du 14e siècle dans les siècles qu'on suivit le 14e 14e 15e 16e là le cheval a été de plus en plus utilisé en agriculture si bien que même des archéologues et des historiens anglais en fait plutôt anglophones ont même fait l'hypothèse que le cheval aurait pu amorcer une pré-révolution industrielle en fait après le 14e siècle parce que au cours du 14e vous le savez il y a la peste noire qui arrive il se trouve que le bœuf y est sensible et donc en même temps que 50% de la population humaine en Europe de l'Ouest y passe la peste noire et bien les bœufs passent aussi et donc il n'y avait plus tant de ressources possibles animales à exploiter pour faire le travail agricole et le cheval a pu commencer à prendre un relais donc il a connu une grande importance à partir du 14e notamment en Angleterre ou dans les territoires qui ont été les plus touchés par la peste noire donc évidemment oui nos travaux montrent aussi que je me suis focalisé pour le cheval parce qu'il fallait resserrer mais on montre que les ressources équines en fait ont été mobilisées de mille manières par les peuples quand je dis les ressources équines je pense à l'âne mais je pense aussi à l'hybride non fertiles entre un âne et un cheval qui s'appelle soit un bardeau soit un mulet plus fréquemment et par exemple un travail que l'on vient de publier montre en France que l'âge du fer était dominé par les chevaux mais dès Rome dès la naissance de l'Empire romain dans le territoire de la Gaule donc les mules envahissent le territoire donc 35% des équidés sont des mules et ce qui est assez rigolo c'est que arrivé au 4ème siècle 5ème siècle vers la fin de l'Empire romain d'Occident et bien les mules disparaissent en fait en même temps que la logistique romaine disparaît s'amenuise jusqu'à vraiment collapser et bien en même temps que ça s'opère la mule disparaît également donc la mule était vraiment l'instrument du transport chez les Romains dans la Gaule romaine c'était l'instrument qui permettait à peu de frais finalement d'aller transporter toute la logistique de l'armée et toute la logistique de l'approvisionnement aux confins du territoire de l'Empire romain d'Occident et au moment où la mule disparaît et bien c'est un autre équidé qui prend le relais à peu près pour aussi 35% c'est l'âne et l'âne devient l'équidé du Moyen Âge d'une certaine manière jusqu'à reculer très sensiblement à la fin du 14-15ème siècle on voit que nos technologies vous voyez permettent de non seulement qualifier dans quel contexte qui, où et quand on utilisait quel type d'animal et donc maintenant on est en train dans le laboratoire de resserrer tous ces travaux pour vraiment comparer des contextes sociaux et typiquement en France c'est ce qu'on est en train de faire sur des vestiges français notamment de la seconde de la moitié nord du pays j'entends par moitié nord nord de la Loire et là on est en train de comparer des contextes religieux donc monastiques au cours du Moyen Âge des contextes ruraux élitaires ou non élitaires et de même des contextes élitaires moyenâgeux associés à des châteaux pour essayer de voir si différentes strates de notre société différents horizons sociaux et bien finalement mobilisaient des différents chevaux on pourrait très bien imaginer que certaines couleurs étaient plus l'apanage des nobles on pourrait imaginer que certains chevaux ou certaines caractéristiques des chevaux notamment la capacité de traits étaient plus marqués dans les milieux ruraux et c'est ce que nos techniques vont j'espère pouvoir permettre de tester autre question que sont devenus les chevaux orignaciens ou magdaléniens alors là je vais vous décevoir ils sont complètement éteints alors les chevaux de l'orignacien et magdaléniens ils sont très différents de tous les chevaux dont j'ai parlé aujourd'hui génétiquement ils représenteraient une quatrième manière d'être cheval au monde si vous voulez vraiment c'est très différent mais par contre ils survivent encore dans l'holocène dans les dix derniers milliers d'années ils sont encore génétiquement présents quasiment intacts au moment de la céramique cordée donc il y a 4700 ans de cela au moment des contacts avec Yabnaya dont on parlait tout à l'heure donc ils sont encore là mais cette forme-là de cheval n'existe absolument plus parce que le cheval domestique dont j'ai parlé moderne lui il a envahi le territoire de partout et on a tellement multiplié en grand nombre que toutes les autres lignées ont fini par être dépassées à perdre la compétition donc elles se sont toutes plus ou moins éteintes à part le cheval de Przewalski il y a néanmoins une exception à ça si on va jusqu'au XIXe siècle à la fin du XIXe il y a encore un cheval qui existe que l'on appelle le tarpon il existait plutôt sur les territoires de l'ouest de l'Ukraine de la Crimée et l'est de la Pologne ce tarpon il y en a même des représentations des gravures des dessins qui ont été faits un cheval qui a un profil assez particulier je vous invite à aller voir ça sur Wikipédia par exemple et vous verrez que ce cheval donc il se trouve qu'on l'a séquencé lui aussi et on a pu montrer qu'il s'agissait pour deux tiers d'un cheval de type on va dire pour aller vite cordé donc presque magdalénien si vous voulez et en termes génétiques pas temporels et d'un tiers de cheval domestique donc il était un hybride donc jusqu'à la fin du XIXe ce magdalénien dans sa descendance cordée existait encore au monde jusqu'à la fin du XIXe mais mélangé pour un tiers avec les domestiques et depuis il a complètement disparu alors une question sur les processus de domestication qui sont indépendants vous les avez présentés comme indépendants et successifs de deux espèces différentes et ces processus semblent proches géographiquement et chronologiquement peut-on imaginer un basculement progressif de la domestication d'une espèce vers une autre présentant des avantages génétiques qui vont être sélectionnés ? oui c'est une très très bonne question alors je me permets juste de corriger les espèces parce que tout ça c'est des populations on parle bien on est tout là dans Ecusca Férus l'espèce cheval en fait et c'est ça qui est assez fou s'imaginer qu'il y avait autant de divergences entre des choses qu'on appellerait volontiers pour nous homo sapiens donc il y avait vraiment des formes d'humanité chez les chevaux qui étaient prodigieuses il n'y a encore pas si longtemps que ça mais néanmoins la question est ultra pertinente alors en effet ça c'est quelque chose qui nous a bien pris du temps dans le laboratoire parce que ça se passe dans des territoires très proches et finalement dans une fourchette de temps qui a l'air grande mais c'est quand même un millénaire donc avec le bémol que je mettais tout à l'heure qu'on a une résolution certes mais qui est néanmoins limitée à l'échelle de quelques siècles il fallait bien prouver qu'il n'y avait pas continuité ou perméabilité entre les deux donc que la première finalement diffuserait dans la seconde et donc que la seconde ne serait pas tout à fait indépendante de la première alors ça dans nos inférences on est capable d'essayer de le tester car de même que l'on peut modéliser une lignée indépendante d'une autre on peut dans nos simulations prévoir un flux de gènes on appelle ça une migration de l'une vers l'autre ou de l'autre vers l'une et en fait on a pu montrer analytiquement informatiquement par les simulations et par ensuite calcul mathématique que les modèles où on permettait du passage de l'une à l'autre étaient bien moins vraisemblables compte tenu des données que les modèles où on ne mettait pas de flux entre les deux donc il fallait plutôt voir dans nos données deux événements indépendants c'est pour ça que je me suis permis de dire indépendants plutôt que de les penser dans une perméabilité les unes avec les autres mais évidemment qu'il a fallu qu'on teste ça parce que sans quoi la résolution aurait pu nous jouer des tours ici et puis une dernière question qu'en est-il de la domestication avortée en Amérique avant la colonie ? alors ça c'est encore une très très bonne question sachez que je ne vais pas faire de spoiler mais mon laboratoire travaille vraiment là-dessus sur le modèle canonique qui est les chevaux naissent d'Amérique même la famille des périssodactiles nés là-bas les équidés naissent aux Amériques le genre écus naît aux Amériques et pourtant le modèle central dit que les chevaux s'éteignent de même que d'autres formes d'équidés s'éteignent en Amérique aux Amériques à la fin du paléolithique supérieur à la transition avec le leucène il y a environ pour aller vite 12 000 ans et donc les chevaux qui existent aujourd'hui en Amérique sont donc les descendants de la colonisation du monde moderne de Colombienne puis de Cortès etc. donc ça c'est le modèle canonique et il n'est pas forgé de nulle part il est forgé sur le fait qu'il y a une absence de fossiles qui ressemblent à des équidés post-12 000 ans aux Amériques que ce soit depuis la pointe du Chili jusqu'au nord de l'Alaska donc il n'y a pas vraiment de vestige donc s'ils avaient survécu ça aurait été dur de l'imaginer et donc si les Amérindiens avaient domestiqué le cheval puisqu'ils occupaient les Amériques depuis au moins 22 000 ans 18 à 22 000 ans c'est les chiffres actuels annoncés quant au premier peuplement des Amériques à ce moment-là ils auraient dû domestiquer le cheval bien avant toutes les domestications du cheval pour le perdre à leur tour et puis quasiment même avant la première domestication qui est connue qui est celle du chien autour de 12 à 15 000 ans donc il faudrait quand même mettre des hypothèses très très fortes pour penser que les Amérindiens avaient déjà domestiqué le cheval cependant il y a des modèles alternatifs notamment promus par des indigènes eux-mêmes des nations amérindiennes qui pensent avoir acquis le cheval avant tout ça avant Colomb avant l'expérience malheureuse de la colonisation et pour eux les partisans de cette hypothèse disent qu'il y avait des poches dans lesquelles les populations de chevaux ont pu survivre dans les Amériques et donc dans mon laboratoire j'accueille l'ambassadrice du peuple Lakota du peuple qu'on appelle volontiers nous les Sioux et qui va tester cette hypothèse alors pourquoi il y a des raisons de penser que c'est pas une hypothèse qui est vraiment farfelue et qui en tout cas mérite la peine d'être testée première raison vous l'avez vu à chaque fois qu'on a fait des hypothèses on a été surpris par nos résultats et c'est comme ça que marche la science par hypothèse et rejeter une hypothèse c'est tout aussi bon qu'affirmer une hypothèse donc voilà pour l'exercice académique c'est une première motivation la seconde c'est que il y a des preuves maintenant moléculaires que le cheval a vécu au-delà de 10 à 12 000 ans plus récemment que 10 à 12 000 ans je devrais dire en Amérique du Nord notamment dans le Lucon et l'Alaska c'est un papier qu'on a copublié il n'y a pas très longtemps dans mon groupe avec un groupe au Danemark où on a trouvé les traces d'ADN de cheval dans les sédiments qui ont eux été datés jusqu'à 6 000 ans donc c'est pas des vestiges c'est pas des fossiles ce sont des traces moléculaires qui existent dans le sol en absence même de fossiles et on a pu montrer par des techniques géochimiques qu'il ne s'agit pas d'ADN qui aurait percolé dans le sol il est bien in situ au bon horizon stratigraphique donc il y avait quelques chevaux qui au moins dans le nord de l'Alaska existaient jusqu'à il y a aux alentours de 6 000 ans en Amérique encore par contre on perd le signal moléculaire après 6 000 donc ça voudrait dire que néanmoins ils auraient quand même il y a une fourchette de temps entre 6 000 et pour aller vite le 15e ou le 16e où pour l'instant on n'a toujours pas de traces donc il est possible oui que le cheval ait survécu à la fin du paléolithique supérieur en Amérique je pense qu'on en a la preuve aujourd'hui mais sûrement que la population était en déclin et qu'elle a disparu avant d'avoir pu être domestiquée cependant je ne perds pas tout à fait la porte puisque comme je vous le disais on est en train de tester l'hypothèse plus précisément dans le laboratoire néanmoins moi personnellement mon hypothèse nulle donc celle qui est l'hypothèse de travail c'est vraiment de confirmer le modèle dominant c'est à dire que je m'attends à ce que les chevaux que possèdent les peuples amérindiens indigènes sont des descendants de la vague orange dont j'ai parlé qui ne peut qu'être arrivé avec Colombes très bien merci beaucoup je crois une petite question encore Daniel si vous me le permettez je vous en prie alors c'est donc moi j'ai une je vais présenter la semaine prochaine une conférence sur la guerre à l'âge du bronze sur le guerrier et je me souviens quand j'ai commencé les études il y a presque 30 ans on avait une image du guerrier de l'âge du bronze donc vers 1000 avant notre ère à peu près avec son casque sa cuirasse son épée et on l'imaginait sur un petit cheval de Przewalski avec les pieds qu'il prenait quasiment par terre et ça ne colle pas ça ne va pas du tout alors d'abord d'une part le cheval il n'est pas si petit quand même alors ça dépend où ça dépend où on a un travail alors j'avais prévu d'en parler aujourd'hui mais finalement je l'ai retiré parce qu'il fallait qu'on gagne à peu près une quinzaine de minutes donc on a un travail qui va sortir qui n'est pas encore tout à fait sorti si on parle du cheval en Asie donc si vous pensez au peuple nomade ou sédentaire d'ailleurs d'Asie en fait les tailles sont assez limitées même encore aujourd'hui si vous regardez des chevaux mongols par exemple ils ne sont pas connus pour être massivement larges par exemple la taille moyenne au garrot d'un cheval habituel en Mongolie c'est de l'ordre de 1m40 1m45 1m50 on n'est pas dans le 1m70 d'un pur sang on n'est pas dans les 1m90 d'un percheron par exemple donc ce n'est pas des chevaux d'une stature cependant dans nos résultats ce qu'on voit c'est que il se trouve que chez les humains prédire génétiquement la taille d'un individu c'est très dur pour des tas de raisons biologiques mais chez les chevaux c'est ultra facile il suffit de connaître 4 endroits du génome pour pouvoir prédire génétiquement la taille d'un individu et ça vous me direz il suffirait de mesurer les chevaux des fois on n'a que des dents des fois on n'a que des petits bouts donc on ne peut pas prédire la stature donc là l'ADN a une vertu véritable et donc quand on fait ce travail là on se rend compte qu'il y a un variant de ces 4 dont je parle qui est très important et bien sa fréquence augmente en Asie à partir d'il y a 2300 ans de ça mais uniquement à partir de 2300 ans jusqu'à maintenant à atteindre des fréquences assez élevées si bien que ça ce que ça doit vouloir dire c'est qu'à partir du moment de la dynastie Chine si on parle de la Chine là en l'occurrence donc on est dans le fer mais on est plutôt vers 2003 voilà on est plutôt vers la fin du fer non pas vers le début comme vous le disiez et bien c'est qu'alors qu'en Asie qu'il y a eu une pression alors sociale de sélection etc. pour des formes de plus en plus grandes des chevaux mais avant ça c'était plutôt une forme plutôt limitée quant au côté européen là pour le coup les changements de taille en Europe on ne les a pas encore tout à fait étudiés sous les mêmes coutures mais cependant les grands chevaux ils viennent avec les destriers donc on arrive avec des choses qui sont plutôt médiévales en fait quand je parle de grands chevaux je parle vraiment ceux qui ont des tailles au barreau de type en effet de type chailleurs percherons autre genre de choses les grands chevaux alors ensuite comment est-ce qu'il faut qu'on comprenne qu'on pense les tailles des chevaux dans toutes les autres époques pour l'instant sur la base des données génétiques je ne peux pas répondre par contre il y a un vrai travail à faire de croisement de sources génétiques mais surtout moi ce que j'ai en tête là c'est évidemment archéologique de mesure quand c'est possible des ossements mais aussi iconographique car les chevaux ont été représentés sur les bas-reliefs sur les bas-reliefs mésopotamiens ils ont été représentés de mille manières en fait et donc on doit pouvoir en croisant les sources là vraiment mieux dépeindre quelque chose qu'on ne sait toujours pas à savoir la taille des hommes et de leur monture d'une certaine manière sachant qu'a priori en plus à l'âge du bronze ils sont plutôt ils sont plutôt utilisés pour tirer les chars bien sûr mais j'avoue que cette image du guerrier avec ses pieds qui traînent c'est trop drôle merci Ludovic merci à vous merci infiniment c'était vraiment passionnant et autant sur tous les résultats que vous nous avez présentés mais aussi sur la méthode que vous mettez en œuvre qui est absolument tout à fait intéressante merci à bientôt je vous souhaite à tous un bon week-end et merci pour l'accueil merci beaucoup au revoir au revoir au revoir merci pour l'accueil merci pour l'accueil merci pour l'accueil Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...